Alors en 1965 déjà, le philosophe Julien Freund nous disait qu'il fallait considérer comme sans fondement toutes les doctrines qui voient dans l'âge économique le successeur pacifique de l'âge militaire. Notamment car l'inimitié pénètre aussi bien l'économie, la science, la morale et la technique que les armées. Donc selon lui, il était naïf de croire que le progrès de la civilisation pourrait substituer l'ère de la sérénité à celle de la violence. Alors comment ne pas lui donner raison ? Maintenant qu'on remarque l'extension phénoménale ces dernières années de ce qu'on peut appeler un marché de l'obéissance mondialisée voulu par les Etats-Unis. BNP Paribas, Total, Technip, Deutsche Bank, Crédit Suisse, plus récemment Alstom, Airbus, Peugeot, voilà autant de grandes entreprises européennes qui ont découvert à leur dépens l'existence de la guerre économique et de la guerre du droit à travers notamment la notion d'extraterritorialité du droit américain. Toutes ces entreprises ont fait les frais à leur manière des lois américaines. Certaines en perdant de précieux marchés, d'autres en étant contraintes de coopérer contre elles-mêmes et de payer de fortes amendes plutôt que de risquer des procès longs, coûteux et à l'issue incertaines. Sous couvert de justice donc, de promotion des droits de l'homme ou de lutte contre la corruption, l'administration américaine arrive à soumettre les entreprises, les personnes, mais aussi les Etats à ces décisions politiques. Est-ce qu'on peut croire que les Etats-Unis agissent par pure vocation vertueuse ou y aurait-il d'autres intérêts en jeu ? Le rapport Gauvin, paru en 2019, constate à cet effet que les poursuites engagées semblent être motivées économiquement et les cibles choisies à dessein. Ces lois extraterritoriales, elles ont aussi eu pour effet de déstabiliser profondément des pôles régionaux de puissance, et l'on pense ici évidemment à Cuba et bien sûr à l'Iran, dont nous avons un spécialiste ce soir. Mais parfois, cette guerre économique prend aussi des aspects que nous ne lui connaissions pas, comme nous l'avons vu très récemment avec l'affaire Carlos Ghosn, sujet qui lui aussi sera très certainement abordé lors de cette table ronde. Alors après la très médiatique affaire Alstom, la France paraît enfin avoir pris la mesure du problème, avec notamment la loi Sapin 2, la création du parquet national flitentier, la création de l'Agence française anticorruption, l'agence qui s'est très récemment illustrée dans l'affaire Airbus. Pour autant, ces réponses seront-elles suffisantes pour que l'Europe continue à peser dans le jeu mondial ? Je laisserai les invités de ce soir répondre à cette question. Mais quoi qu'il en soit, cette guerre économique par le droit a de nombreux impacts sur la vie des entreprises, des banques françaises et européennes, ainsi que sur les personnes et les États. Les chefs d'entreprise doivent en prendre conscience, et les avocats également. Pour bien comprendre ces problématiques, nous vous proposons ce soir un panel éclectique, avec journalistes, chefs d'entreprise, avocats, mais tous spécialistes de ces questions juridiques et économiques, mais aussi géopolitiques. Ils vont décortiquer ce soir ces lois dont la portée dépasse largement le cadre juridique. Alors d'un côté, nous avons un docteur en sciences politiques, journaliste à France 24, où il est responsable du journal de l'intelligence économique. Il est également chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques et enseignant à Sciences Po Paris. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont l'Histoire mondiale de la guerre économique et le très remarqué Le droit, nouvelle arme de guerre économique, une enquête très complète parue chez Actes Sud en 2019. Il interviendra sur le thème les États-Unis, gendarmes économiques du monde ou guerriers économiques. Merci d'accueillir Ali Laïdi. Ensuite, nous recevons un ingénieur de formation. Il a été directeur du cabinet du ministre de l'Industrie Pierre Dreyfus au début des années 80. Il est ensuite devenu successivement PDG de Rhône-Poulenc, Elfa-Quitten, Gaz de France, puis de la SNCF. Il s'est ensuite reconverti en consultant international spécialisé dans les questions d'énergie. Il est aussi l'auteur de nombreux essais et romans. Son dernier essai, Il ne faut pas se tromper pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie, a été publié en 2018. Il interviendra sur le thème un chef d'entreprise face à la machine juridique. Merci d'accueillir Loïc Lefloc-Prijean. Ensuite, nous recevons un avocat franco-iranien et fondateur du cabinet Cohen-Amir Aslani. Il dispose d'une forte expertise en matière de réflexion stratégique et de direction de contentieux à l'échelle internationale, notamment pour des faits de corruption d'agents publics. Il est chevalier de la Légion d'honneur et il est également essayiste et spécialiste de géopolitique du Moyen-Orient. Et il est l'auteur de nombreux ouvrages portant sur les relations internationales et notamment « Faire des affaires avec l'Iran ». Merci d'accueillir Maître Ardavant Amir Aslani. Et enfin, nous recevons également un avocat, un corps, un avocat d'affaires qui est également docteur en droit. Il a mené des études de sciences politiques et spécialiste du droit de l'intelligence économique. Il a enseigné dans diverses écoles et universités et notamment à l'école de guerre économique. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la guerre économique, dont « Pensez la guerre économique, brévière stratégique » paru chez VA Press en 2018 et aussi « Le droit du renseignement » paru chez LexisNexis. Il interviendra sur le thème « Quelles réponses juridiques, économiques et politiques à la guerre du droit ? » Merci d'accueillir Maître Olivier de Maison Rouge. Applaudissements. Avant de donner la parole à notre premier invité, je vous rappelle le déroulé de cette table ronde. Ça sera à peu près 15 à 20 minutes d'intervention par chaque intervenant. Et ensuite, nous passerons au débat entre les invités et aussi avec le public. Merci beaucoup. Applaudissements. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Donc je vais rapidement vous parler des grands axes de l'extraterritorialité du droit américain. Non pas en tant que journaliste, parce que je n'ai pas le droit d'engager la communauté de ma société, donc France 24, mais en tant que chercheur depuis 25 ans sur ces problématiques de guerre économique. Et j'ai quitté l'Iris. Je suis donc à l'école de pensée sur la guerre économique qu'on a créée en juin. Donc l'extraterritorialité du droit américain, je sais que j'ai affaire à beaucoup de juristes là, mais je vais essayer de le simplifier pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. En gros, c'est le fait que le Congrès américain estime que les lois qu'il vote aux États-Unis s'appliquent également sur l'ensemble de la planète. Et il y a en gros deux types, deux axes principaux de déploiement de l'extraterritorialité du droit américain. C'est un, la lutte contre la corruption. Et deux, la lutte contre la violation des embargos que les États-Unis dessinent. Alors, la lutte contre la corruption, c'est un débat qui démarre aux États-Unis suite aux révélations du Watergate, où là, on s'aperçoit, à partir de 1975, qu'un certain nombre d'entreprises américaines corrompent pour obtenir un certain nombre de marchés. Alors, à l'époque, sort l'affaire Lucky Martin ou comment cette grande société aéronautique a corrompu des officiels japonais, mais également des officiels ouest-allemands pour qu'ils achètent des avions de chasse, mais aussi des avions civils. Et donc, ça fait tout un débat aux États-Unis, non pas parce que ce soit interdit. À l'époque, il n'est pas interdit d'user de pots de vin pour remporter des marchés. En revanche, ce qui est interdit, c'est de ne pas déclarer ces pots de vin dans les livres comptables de l'entreprise. Donc, toujours la problématique de la transparence chez les Américains. Donc, il y a une réflexion au sein de l'administration Ford qui va consister à faire en sorte qu'on va obliger les entreprises américaines à déclarer ces sommes. Mais vous le savez, l'administration Ford va perdre les élections et c'est l'administration Carter qui va arriver. Et donc, Carter, lui, va décider tout simplement d'interdire purement et simplement la corruption à travers le FCPI, qui est la loi votée en 1977 aux États-Unis. Et dès cette époque, même un petit peu avant, il y a une réflexion aux États-Unis en disant, mais attention, si vous faites cette loi-là, alors il va y avoir une distorsion de concurrence parce que cette loi va s'appliquer uniquement aux entreprises américaines et vous allez permettre aux autres entreprises, à nos concurrents étrangers, d'utiliser la corruption pour remporter des marchés. Donc, dès 1977, l'administration Carter sait pertinemment qu'il va falloir régler ce problème de distorsion de concurrence. Et toute cette stratégie va être d'imposer au monde entier cette fameuse loi de FCPI, de lutte contre la corruption. Ils vont essayer à l'ONU, mais ça ne va pas marcher. Et dès 1977, etc., il va y avoir des débats à l'ONU parce qu'en gros, les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, vont comprendre que s'ils appliquent cette loi, alors ils vont ouvrir la porte à l'administration américaine pour fouiller dans les affaires des entreprises. Donc, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher non plus à la Chambre de commerce internationale. Mais finalement, ça va marcher 20 ans après la loi FCPI, donc Foreign Corrupt Practice Act. Ça va marcher au niveau de l'OCDE, puisque l'OCDE va voter cette fameuse convention de lutte contre la corruption. Et si vous prenez les deux textes, eh bien, c'est quasiment un copier-coller. Le texte FCPI, c'est un copier-coller sur la convention de lutte contre la corruption de l'OCDE. Après, il y a le deuxième axe, qui est donc la lutte contre la violation des embargos. Là encore, les États-Unis estiment qu'il y a dans ce monde des pays qu'ils appellent des pays voyous, donc les fameux rock states, avec lesquels non seulement les entreprises américaines ne doivent pas faire des affaires, mais aussi l'ensemble des entreprises du monde ne doivent pas faire des affaires, parce que sinon, là encore, on a une distorsion de concurrence. On tire une balle dans le pied aux entreprises américaines, mais pas aux autres. Donc il y a des lois, comme l'une des plus célèbres, qui est la loi Burton, qui est votée en 1996, donc qui concerne Cuba, et qui dit très simplement, vous n'avez plus le droit de faire des affaires avec Cuba. Et quand vous lisez le titre 1 de cette loi-là, c'est une loi politique, parce qu'elle vise concrètement à renverser le régime castriste et à le remplacer par un autre régime. Donc déjà, d'un point de vue juridique international, c'est très, très, très limite de cette ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Donc la loi Hems-Burton est votée en 1996, et très rapidement, trois mois après, ils vont également voter la loi d'Amato-Kennedy, qui, elle, va concerner l'Iran et la Libye. Et là encore, avec un certain nombre de chiffres d'affaires, vous n'avez pas le droit de faire des affaires avec ces deux pays-là. Alors, évidemment, pour Cuba, ça pose un vrai problème juridique, parce que depuis la baie des cochons, Cuba ne pose pas un problème de sécurité nationale aux États-Unis. Donc les fondements juridiques de la loi Hems-Burton est à discuter, très clairement. Pour l'Iran et pour la Libye, c'est un peu différent à l'époque, puisqu'il y a un certain nombre de résolutions du Conseil de sécurité aux Nations Unies qui dénoncent les activités terroristes de ces deux pays. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en gros, on a cette loi 77 de lutte contre la corruption. On a la loi Hems-Burton d'Amato-Kennedy 96 de lutte contre la violation des embargos. Mais en gros, à part 1996, où il y a une petite réaction de l'Europe en disant « Non, quand même, Cuba, on a des intérêts là-bas. Certes, on est le quatrième, les Espagnols sont devant nous, même les Allemands sont devant nous. Mais je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas d'affaires avec Cuba. » Donc il y a une tentative des Européens, mais qui, hélas, n'aboutit pas et qui est extrêmement dommageable aujourd'hui, qui consiste à dire « On va déposer plainte à l'OMC ». Mais la plainte est retirée, puisqu'il y a un deal qui est trouvé, un vrai deal, puisqu'il n'y a aucun engagement autre que la parole donnée, entre Bill Clinton et les Européens. Bill Clinton va dire en gros « Retirez votre plainte à l'OMC ». On est en 1996, l'OMC a été créé deux ans avant. Donc il n'était pas question que les États-Unis soient l'un des premiers pays condamnés au sein d'une instance qui porte leur valeur. Donc il va dire aux Européens « Retirez votre plainte à l'OMC ». En contrepartie, je m'engage, moi, personnellement, et je m'engage à aller voir personnellement le Congrès pour qu'on n'applique pas le titre 3 de la loi M. Seberton, lequel titre 3 permet en effet de poursuivre une entreprise étrangère qui trafiquerait, puisque c'est exactement le mot de la loi, qui trafiquerait avec les Cubains. Donc là, c'est la première erreur de fond de l'Europe qui retire cette loi et qui ne permet pas d'aller au bout du processus pour qu'une instance internationale comme l'OMC prenne partie et statue sur le fond, sur la légitimité de cette loi-là. Et puis il va y avoir également en 1996 le fameux règlement de l'Union européenne, lequel règlement est censé interdire à une entreprise européenne de se soumettre à la législation américaine. Mais c'est un règlement qui a été non appliqué, pire, qui a été violé constamment par les entreprises européennes avec aucune réaction de l'Union européenne pour rappeler à l'ordre ces entreprises européennes de se soumettre non pas à la législation américaine, mais bien à la législation européenne. Ce qu'on voit donc, c'est que cette loi de 77 couplée avec cette loi d'Amato, à part quelques réactions en 1996 sur l'affaire Pernod Ricard, mais je ne vais pas vous en parler, il n'y a pas trop de réactions des entreprises. Pourquoi on réagit à partir des premières grandes sanctions ? Alors là encore, d'un point de vue juridique, le mot sanction n'est pas légitime. C'est des mesures unilatérales. Une sanction, ça appartient à un organisme international qui pose des sanctions, mais les Américains agissent de manière unilatérale. Donc pourquoi les premières sanctions arrivent au début de 2002 ? Parce qu'il y a un événement qui se passe l'année précédente, 2001. C'est les attaques terroristes contre New York et Washington. Et tout à coup, les Américains comprennent qu'ils disposent d'un outil administratif extraordinaire, qui vous permet d'éviter la justice, qui sont ces lois d'extraterritorialité. Et ils comprennent que pour lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre le financement du terrorisme. Or, ils estiment, peut-être à juste titre, qu'une partie du financement du terrorisme peut passer soit par la corruption, soit par la violation des embargos. Et c'est en effet à partir du début des années 2000 qu'on va voir apparaître les premières grosses sanctions, notamment Siemens, notamment un pétrolier du nord de l'Europe, etc. Donc on voit là que c'est un outil administratif qui va servir les intérêts d'abord de la sécurité nationale et en plus qui va servir les intérêts économiques des États-Unis, puisqu'ils vont s'apercevoir en effet qu'ils n'ont pas besoin de passer devant la justice américaine. C'est pour ça qu'il faut bien utiliser le terme d'administration de la justice américaine, puisque le principe est assez simple. L'entreprise reçoit un jour une lettre en disant, nous, DOG, donc le ministère de la Justice, nous avons des informations laissant apparaître que vous êtes en train de violer la loi américaine sur la corruption, sur la violation des embargos, etc. Nous vous demandons de coopérer, c'est le terme utilisé. Si vous ne coopérez pas, alors les démons de l'enfer vont s'abattre sur vous parce que vous prenez le risque d'un procès qui va durer, qui va abîmer votre image. Mais si en plus vous voulez jouer à ça, alors on va vous interdire purement et simplement l'accès au marché. Donc en gros, l'entreprise n'a pas le choix et dans 99% des cas, l'entreprise décide de coopérer. Coopérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va payer ses propres avocats qui vont travailler à charge contre elle. Donc il y a beaucoup d'avocats ici. Je vous devais comprendre ce que ça signifie d'être payé par votre client, mais de travailler contre ses intérêts à votre client. Et ce n'est pas un hasard si les Américains ne veulent pas que ce soit des cabinets purement européens, mais que ce soit bien des cabinets anglo-saxons qui fassent ce travail-là. Et donc vous allez payer, et pas une petite somme. Dans l'affaire BNP, on arrive à des sommes de 800 millions de dollars payés en frais de justice. Donc c'est des grosses sommes qui vont alimenter essentiellement les cabinets anglo-saxons. Donc vous coopérer, et coopérer, c'est-à-dire que vous ouvrez tout. C'est très simple. Il y a non seulement le cabinet d'avocats américain qui arrive, mais avec lui, il a une société dite forensic. Ce sont en gros des spécialistes qui vont fouiller dans les ordinateurs des salariés de l'entreprise. Dès que vous êtes sous enquête interne, vous devez cesser d'éliminer tous vos messages et tous vos données sur vos serveurs. Et les avocats d'origine américaine, même si souvent, il y a un Français devant, vont venir fouiller et récupérer toute l'information. Alors on est très choqués. Il y a juste deux titres des sommes sur la corruption. 700 millions, un peu plus, pour Alstom. Mais 3 milliards et demi pour Airbus. Mais on voit bien que la somme la plus importante, c'est celle de BNP. Et elle ne porte pas sur la corruption. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le travail sur la corruption. On a signé le texte de 1997 à l'OCDE. Mais tous les rapports de l'OCDE d'État montrent bien qu'on n'a pas fait le boulot. Et donc on a donné aux Américains le bâton pour se faire battre. Et donc les États-Unis l'ont utilisé. Mais simplement, la plus importante des sanctions, c'est celle de BNP. Et on reproche quoi à BNP ? Tout simplement d'avoir fait du deal avec les Cubains, avec l'Iran. Et cela, il n'y a que les États-Unis qui l'interdisent. Ni l'ONU, ni l'OMC ne l'interdient. Et donc c'est un vrai problème de souveraineté, pas seulement économique. Parce que les Européens pensent que Téhéran ne vaut pas une messe. Mais le problème, ce n'est pas Téhéran. Le problème, c'est que c'est Washington qui nous empêche, nous, d'exercer notre souveraineté économique avec Téhéran ou avec Cuba, etc. Donc voilà comment ces lois s'appliquent à l'ensemble du monde. Et quand on dit l'ensemble du monde, ce n'est pas que les entreprises européennes, même si elles sont très hautes dans le palmarès des plus grosses amendes, mais également les entreprises russes, comme Russal, mais également les entreprises chinoises, comme ZTE et comme Huawei. Donc on est scandalisés par les amendes. On est scandalisés parce que ça touche notre souveraineté. Mais aussi, il faut bien savoir une chose, c'est que, in fine, ce qui intéresse les Américains, ce n'est pas tellement les millions ou les milliards de dollars sur Airbus. Ils ont accepté de prendre que 600 millions. Nous, on a pris 2 milliards. Ce qui intéresse les Américains, c'est l'information. Donc quand vous êtes en enquête interne, ils vont siphonner toute l'information. Et quand vous êtes une autorité de poursuite américaine, que ce soit le DOJ, le ministère de la Justice, que ce soit le procureur de New York, parce qu'il a le droit de vous poursuivre, puisque les grandes bourses sont sur son territoire, et il a poursuivi, Benjamin Lofsky a fait grimper les amendes, notamment de la BNP, mais bien d'autres, parce qu'il était procureur de New York, etc. Que ce soit la SEC, etc. Toutes ces informations qui sont siphonnées, récupérées par les autorités de poursuite américaines vont de fait venir nourrir les bases de données des services de renseignement. Et là, ce n'est pas un délire. C'est inscrit dans la loi américaine. Non, ce n'est pas seulement dans le Patriot Act, mais aussi dans la loi FISA, qui est la loi qui régit les droits des services de renseignement d'aller récupérer de l'information à l'étranger. Il est très clairement dit que toutes les informations qui sont récupérées par le DOJ, par la SEC, etc., doivent nourrir l'ensemble de la communauté du renseignement américain. Donc, à travers ça, à travers la récupération de l'information, c'est bien la souveraineté des pays en face qu'ils remettent en cause et c'est bien la défense des intérêts économiques américains qu'ils assurent. Et cette défense-là, elle est assumée dès 1993. C'est-à-dire le retard intellectuel qu'on a, nous, en Europe. Dès 1993, vous avez Warren Christopher, qui est secrétaire d'État américain, donc sous une administration démocrate, qui va devant le Congrès et qui dit « Nous voulons les mêmes moyens que nous avons eus pendant des années pour lutter contre l'Union soviétique. Nous voulons ces mêmes moyens pour faire face à l'hyper-compétition économique. » Donc, d'un point de vue intellectuel et de doctrine stratégique, les Américains ont switché, à partir du début des années 90, leur intérêt, leur priorité, leur stratégie, c'est bien l'hyper-compétition économique. J'utilise ce terme pour ne pas utiliser le terme de guerre économique qui fait de plus en plus peur. Voilà pour cette rapide introduction. Merci beaucoup, Ali Laidi, pour ce panorama limpide et néanmoins complet de la question de l'extraterritorialité du droit américain. Là, on va donner la parole à un chef d'entreprise qui connaît les rouages de ces machines et qui sait très bien comment ça se passe en pratique. Donc, Loïc Le Floc-Prijean, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Moi, je vais prendre un point de vue d'une orientation complètement différente en disant que je commençais être chef d'entreprise en 1982 et je suis toujours aujourd'hui en 2020 et que les choses ont fortement évolué à l'égard du droit. La première fois où j'ai été confronté à ça, j'étais président de Rhône-Poulinck et j'avais un directeur juridique qui était un ancien juge d'instruction, plus exactement un juge d'instruction détaché. Ça faisait des années qu'il y avait un juge d'instruction détaché à Rhône-Poulinck. Alors, on ne sait pas ce qui était nationalisé, pas du tout. Elle n'était pas nationalisée précédemment et c'était toujours un juge d'instruction détaché qui venait. Et alors, le juge d'instruction est arrivé dans mon bureau. Je suis un peu surpris et il m'a expliqué comment, compte tenu des pratiques que Rhône-Poulinck avait avant mon arrivée, en 1982, j'allais tout directement en prison, compte tenu de toutes les exactions qui étaient faites par mon groupe et dont on était responsable. Donc, j'ai été ravi de le savoir et ça n'était plus tard que ça a été réalisé pour d'autres raisons. Mais, au cours de ces 40 années, le droit a été de plus en plus important dans l'activité du chef d'entreprise. C'est-à-dire que, moi, industriel, j'ai envie de faire de l'industrie, de la bonne industrie, c'est-à-dire aller dans les usines, travailler, regarder, t'abons. Alors, bon, on admet que le directeur financier a de l'importance parce qu'il faut regarder si on fait du résultat ou pas. Mais, disons que, d'abord, on essaie de faire de la bonne industrie, de faire de la science, de l'industrie, de la technique, essayer d'être innovant, travailler correctement. Mais, disons que le juridique passe en seconde zone. Eh bien, lorsque je vois la situation d'aujourd'hui, en tant qu'industriel, de petite entreprise aujourd'hui, avant, j'étais en grosse, le temps passé aux affaires touchant le droit a augmenté de façon considérable. Donc, pour un chef d'entreprise du temps, en 1982, j'étais à 1%. Aujourd'hui, je suis bien à 20%. Puis, si jamais je n'ai pas un avocat, eh bien, je ne m'en sors pas. Alors, c'est gentil pour tous les gens qui sont là aujourd'hui, qui sont de jeunes avocats. Enfin, disons que j'ai passé quand même plusieurs dizaines d'années de ma vie, au moins 20, sans avoir vraiment besoin de passer autant de temps sur les affaires juridiques. Alors, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle c'est arrivé. Et là, je vais prendre le débat sur la guerre économique. Je pense qu'un des points fondamentaux qui a conduit à l'utilisation du droit dans la guerre économique, c'est la morale. La morale anglo-saxonne, la morale de Jimmy Carter et la morale américaine. Vous n'avez pas le droit de corrompre. Et ça, je l'ai vécu de manière extrêmement ciblée au moment où j'étais dans le pétrole avec El Fakiten et où, dans un dossier que vous reverrez peut-être dans les livres d'histoire plus tard, qui est le dossier du Nigeria, le Nigeria était dominé par le pétrole, il l'est toujours, c'est-à-dire 80-90% de ses revenus, c'est le pétrole. Pays explosif en termes démographiques. Et c'est un pays que, depuis les années 80, on considère comme le plus corrompu de la planète. Alors, au bout de 40 ans de combats acharnés des Amériques, les USA, pour faire la morale aux Nigérians, le Nigeria est toujours le pays le plus corrompu de la planète. Alors, bien sûr, les Américains n'y sont pour rien puisque c'est eux qui sont là. Ils sont la majoritaire. Et moi, j'ai été un petit pétrolier essayant de m'immiscier dans les grandes compagnies anglo-saxonnes. Et à un moment, le général Babanguida, qui est le général président du Nigeria, les Américains n'en veulent plus parce qu'ils considèrent qu'il est corrompu. On se demande qui le corrompt puisqu'il est essentiellement mis là. Il a été essentiellement mis là par les Américains. Et alors, on m'appelle dans ce qu'est le palais de l'Elysée en disant qu'il faudrait quand même que vous fassiez un petit geste. Les Américains nous demandent de faire un petit geste. Ils allaient du Nigeria. Un petit geste, très bien. Je me vois là embarqué au département d'État américain. Et au département d'État américain, on me dit voilà, il faut remplacer, il faut que la démocratie arrive au Nigeria. C'est normal, c'est bien. Donc, il faut que M. Babanguida s'en aille. Ah, je lui demande très bien. Oui, mais ce serait mieux s'il partait tout seul et qu'on pouvait faire des élections et travailler correctement. Ce serait quand même mieux. Elle dit, oui, d'accord. Oui, alors, il faudrait le convaincre de partir. Oui, très bien. Mais encore. Et donc, le département d'État m'a donné un chiffre en considérant que c'était un chiffre qui pouvait être partagé entre les groupes pétroliers dont j'étais, mais en minoritaire. Mais c'était à moi de négocier. Je lui dis, très bien. Je suis rentré voir le président de la République de l'époque que vous connaissez. Et j'ai dit, voilà ce qu'on me propose. Mais écoutez, si ça peut aider, allons-y. Et donc, j'ai négocié la commission donnée à le général Baranguida pour qu'il parte. Et ensuite, j'ai été remboursé par les sociétés américaines. Donc, c'est ça, la morale américaine. Et j'ai toujours considéré que c'était ça qui était le fin du fin de ce que les Américains voulaient. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est là, les États-Unis qui dominent le Nigeria, toujours, que les sociétés qui ont été traînées dans la boue au Nigeria, c'est Technip, la Lyonnaise des Eaux, enfin, il y a eu des tas de compagnies, essentiellement françaises, qui ont été pénalisées de façon forte par les uns et les autres. Et le pays, le Nigeria est toujours le pays le plus corrompu du monde. Et il y a une corruption sans corrupteur puisque c'est les États-Unis qui sont là et que tout est blanc. Neige. Blanc comme neige parce que c'est les Américains qui sont là. Et vous pouvez aller voir aujourd'hui le Nigeria qui est un pays corrompu sans corrupteur ce qui est assez original avec un pétrole à 90 à 95% de revenus du pétrole. Alors, ceci donne une idée du niveau d'hypocrisie dans lequel on est arrivé au nom de la morale. Et je dirais que pour moi, lorsque j'ai été interrogé à l'époque dont vous vous souviendrez peut-être, j'ai toujours dit moi j'ai fait ce qui est normal de faire. Je l'ai fait parce que tout le monde le faisait. Je l'ai fait de façon parfaitement conforme aux intérêts français. Les sociétés françaises dont j'ai été président ont toutes été bénéficiaires et par conséquent je n'ai rien à me reprocher à cet égard. Mais la morale était arrivée, la morale anglo-saxonne et on a considéré que la morale était plus importante que l'efficacité. Alors, c'est un point capital sur lequel il faut donner quelques exemples récents. Le premier exemple c'est soudain le 18 novembre 2018 le chef d'entreprise de Renault Nissan Mitsubishi se fait arrêter sur l'aéroport du Japon et incarcéré immédiatement. moi il se trouve que j'ai suivi les affaires automobiles parce que comme vous savez Renault préfère Elf c'est ça que ça je faisais lui l'Elf et par conséquent j'étais patron d'Elf donc Renault préfère Elf donc j'ai suivi les affaires automobiles enfin il se trouve que je ne connais pas Carlos Ghosn que je sais à peu près ce qu'il a fait et que je savais qu'il y avait un combat de rue qui existait depuis trois ans depuis 2015 entre Renault et Nissan entre les français et les japonais pour savoir comment on allait nouer ou dénouer et comment faire sur cette sur cette alliance que Carlos Ghosn avait imaginée et dans la mesure où je suis industriel encore une fois je ne suis pas je ne suis pas moraliste j'avais considéré que Carlos Ghosn dans sa façon de concevoir l'alliance entre Renault et Nissan la façon dont il avait rajouté Mitsubishi la façon dont il avait envie d'aller au delà et on le sait aujourd'hui de façon claire parce qu'il a exprimé mais je savais qu'il avait ça en tête il disait bon c'est quand même assez génial puisque on arrive et c'est le monde moderne qui arrive à avoir à partir de pièces standardisées à faire des voitures complètement différentes et plus on standardise les pièces et plus on a de voitures plus on arrive à gagner de l'argent donc il avait des programmes de pièces microscopiques que vous ne voyez pas dans votre voiture qui conduisaient à des 3 milliards de 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 et c'était absolument extraordinaire comme impression puisque à chaque fois que vous rentrez dans une voiture c'est la vôtre et vous avez l'impression qu'elle est différente de toutes les autres et et à l'intérieur d'une Renault vous pouvez trouver du 90% qui a été fait par Nissan ou Mitsubishi sans que vous en apercevez et inversement que les gens les japonais ne s'imaginaient pas que leur voiture était majoritairement Renault en prenant une une Nissan qui était leur voiture donc c'est cet individu avait une tête extraordinaire et le 18 novembre quand le monde s'est abattu sur lui je me suis dit bon il va y avoir de multiples défenseurs qui vont dire mais non c'est pas ça le sujet et fort bizarrement tout le monde a considéré que comme il avait fait une fête au château de Versailles c'était absolument abominable et qu'il fallait qu'il la périsse dans les 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 cachots de 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 le Japon des machins le lendemain j'ai appelé un peu tout le monde j'ai dit mais disons que vous avez vous connaissiez un peu Carlos moi je ne connaissais pas Carlos Ghosn vous le connaissiez vous avez bénéficié largement de ce qu'il a fait etc ah non on ne le connait pas on en a vu comme ça oui on n'était pas très sympathique quand même légèrement libanais bon libanais on les connait une espèce de torrent de torrent épouvantable des coups de fil moi j'étais là moi j'ai 60 saisons pour moi c'était un genot que je n'avais pas connu je considérais qu'il avait été brillantissime mais qu'il avait porté Renault au firmament après que Renault ait été dans les difficultés puisque quand il arrive en 2005 pour prendre Renault on avait deux modèles qui avaient été des modèles qui devaient révolutionner l'autorisation automobile la Velsatis et la Vantime et on sait que le succès commercial que ça a été absolument extraordinaire où chacun peut aller et d'ailleurs on me l'a dit on m'a dit mais qu'est-ce que vous défendez ce monsieur c'est les prédécesseurs qui ont été brillants lui c'était un vote à Mathieu vu et là c'est parce qu'effectivement l'outil de la guerre économique qui avait été utilisé par les USA et que j'avais vu dans les USA dans ma chaire il était utilisé il commençait à être utilisé par les autres donc on était vraiment c'est la justice qui permettait de résoudre le problème Ghosn et cette justice arrivait à le faire pourquoi ? parce qu'on avait fragilisé Ghosn Ghosn étant le seul qui pouvait tenir en main l'alliance entre Nissan Mitsubishi et Renault à la suite des erreurs commises par le gouvernement français je ne dirais pas qui était le ministre de l'époque ça va être encore on va considérer que je suis désagréable mais parce que on le mettait comme le seul garant l'unité de cette alliance et par conséquent la seule manière de foutre en l'air Renault actionnaire de référence de Nissan à 34 à 43,4% c'était de mettre Ghosn en prison c'est ce qui a été fait donc on voit bien que la façon dont les américains ont travaillé et notre amie l'a dit tout à l'heure sur Simas d'abord Simas c'était la cible de Général Electric il fallait tuer Simas par conséquent on a tué Simas il s'est relevé parce que Simas a liquidé ces 10 cadres dirigeants pour les remplacer par d'autres enfin disons qu'il fallait trouver des gens mais Général Electric a essayé de tuer Simas en le mettant sous la coupe du département de la justice américain donc on voit bien que les américains ont fait un certain nombre de choses ensuite on a connu l'affaire Alstom avec Pierre Rucci l'auteur du livre sur le piège américain qui a passé deux ans et demi en prison à la place de son patron on voit bien l'évolution américaine mais maintenant on n'est plus là c'est à dire qu'avec cette opération Ghosn on s'aperçoit qu'on a franchi une étape et que la manière de régler les problèmes aujourd'hui va être de faire ça et ce danger évident de l'affaire Ghosn est perçu comme tel par l'ensemble des patrons du monde entier y compris américains qui se disent est-ce qu'il faut compte tenu de ce que je fais aller au Japon est-ce que je le droit d'aller au Japon et donc le nombre de chefs d'entreprise de haut niveau qui vont aujourd'hui au Japon est extrêmement faible parce que chacun se dit si jamais je tombe sous est-ce que vraiment avec X, Y ou Z je suis en situation claire et est-ce qu'il ne peut pas m'arriver quelque chose donc je pense que on est parti de la morale de mon point de vue la morale américaine c'est clair c'est les intérêts américains d'abord donc je pense que de toute façon le président d'aujourd'hui est éclairé en la matière le fait d'avoir réagi à la domination américaine avec comme l'a dit notre collègue la loi Sapin 2 et qui a permis à l'opération Airbus d'être traité finalement Airbus donne 3 milliards il y en a 2 qui reviennent en France il y en a 800 millions il me semble qui vont en Grande-Bretagne et puis le reste pour les Etats-Unis donc on voit bien ce qui a lieu et d'immédiatement après cette affaire Airbus il y a un conseiller de Trump et de Trump lui-même qui dit bon finalement il faudrait revenir sur la FCPA parce que c'est pas bon pour les intérêts américains c'était bon à un moment c'était bon pendant un certain temps mais c'est plus bon maintenant c'est-à-dire que un on s'aperçoit que les japonais peuvent mettre en tour les gens parce qu'il y a eu certes Carlos Ghosn mais il y a eu un américain qui était un directeur financier de Ghosn qui est toujours là-bas au Japon donc les japonais c'est quand même de faire avec la loi de pas mal de choses et finalement bon pendant un certain temps c'est-à-dire pendant les 10 ans qui viennent de s'écouler on a maltraité les affaires européennes on a pris quelques affaires américaines pour montrer qu'on n'était pas raciste mais finalement les affaires américaines c'était mineur et bon si vous voulez on aurait pu facilement après avoir fait cette opération dire bon on va aller on va regarder si l'entreprise Bechtel en Algérie a bien travaillé et de façon corrompre on aurait été surpris du résultat je peux vous le dire c'est un secret pour personne enfin pas pour un industriel comme moi tranquille on avait ce qu'il fallait pour en prendre quelques milliards dans les caisses de Bechtel ça aurait mis en difficulté Bechtel mais enfin disons que c'était relativement facile et c'était sur la place publique en Algérie donc même pas la peine de faire une enquête il suffisait de lire un peu la presse algérienne bon donc après cette opération les américains disent c'est plus l'arme fatale il faut que je trouve une autre arme donc on est bien dans la guerre économique quoi qu'on en dit on est bien et seulement là dedans et effectivement votre profession vous qui êtes avocat la profession juridique judiciaire a pris de l'importance dans les 40 ans que j'ai vécu comme chef d'entreprise risque d'en prendre encore plus je sais pas dans quel sens mais je pense de toute façon que les américains sauront trouver le moyen d'empêcher les entreprises européennes de se développer alors il faut dire que nous notre droit européen en la matière est pas mal aussi puisque le fait d'avoir la commission européenne est le droit européen qui nous nous met en difficulté à chaque fois qu'on peut vraiment faire quelque chose qui est le droit à la concurrence le droit à la concurrence permet d'emmerder absolument chacune et chacun des chefs d'entreprise ou entreprise européenne si on a envie donc je pense qu'on s'est bien tiré une balle dans le pied avec l'ensemble du droit à la concurrence européen donc on est assez bon pour nous flageller mais on risque d'être doublement flagellé parce que les américains vont essayer de trouver d'autres moyens pour y arriver avec l'aide de tous les juristes français et étrangers j'en suis absolument persuadé mais moi je suis un industriel alors je place pour ma part voilà j'ai envie de faire de l'industrie j'ai pas envie tellement de faire du droit excusez-moi merci merci beaucoup Loïc Leflop Prigent pour ce voyage au coeur du réacteur industriel et politique également désormais nous allons parler un peu de géopolitique qui est un autre aspect donc il y a la déstabilisation économique mais aussi la déstabilisation géopolitique par le droit et c'est Maître Ardavant Amir Aslani qui va prendre la parole allez-y merci beaucoup mesdames mesdemoiselles et messieurs merci pour votre présence nous avons entendu des brillants exposés sur l'impact du droit dans les échanges internationaux je vais vous présenter une autre lecture le droit seul ne peut pas agir les deux textes qui ont été mentionnés que ce soit la FCPA qui signifie littéralement Foreign Corrupt Practices Act ne sanctionne sanctionne pas le corrompu sanctionne le corrupteur qui doit être américain c'est à dire que si une entreprise française qui n'a pas de lien avec les Etats-Unis devait corrompre une entreprise au Congo Brazzaville la FCPA ne s'applique pas juridiquement pareil pour le régime des sanctions là où les américains sont d'une très grande finesse c'est qu'ils ont réussi à étendre la notion de US person de qui peut être américain qui peut être une personne américaine pour faire en sorte à ce que les entreprises étrangères quand bien même elles n'ont quasiment pas de lien avec les Etats-Unis puissent être considérées comme étant des personnes américaines et donc de la sorte tomber sous la juridiction de la loi américaine qu'est-ce qu'il faut pour cela une transaction en dollars US qu'est-ce qu'il faut pour cela qu'un courriel ait été adressé au départ de seul américain qu'est-ce qu'il faut pour cela qu'il y ait un moment ou un autre le recours à une technologie américaine ou à un savoir-faire américain donc en fait la loi en tant que telle ne s'applique pas aux étrangers mais l'interprétation que les américains font de qui est étranger qui est américain quasiment de manière systématique amène l'entreprise étrangère sous l'emprise de la loi américaine alors moi je vais vous parler maintenant d'un cas particulier mon confrère a présenté la chose comme étant quelque chose qui relève de la géopolitique c'est le cas mais je vais y arriver avec l'angle du droit aujourd'hui les relations internationales comme ça l'a toujours été mais de plus en plus aujourd'hui ne sont pas fonction du respect de la loi internationale ou du droit c'est tout simplement une question de pouvoir et de puissance économique c'est tout il y a une expression même qui en droit international dit tout simplement pour savoir qui a juridiquement raison il faut savoir qui est le plus fort might might is right le pouvoir a raison on peut citer 50 cas il y a eu dernièrement la saisine de la cour internationale de justice à la haie par l'Iran une sentence a été rendue condamnée aux Etats-Unis pour non respect à disposition d'un traité régularisé dans les années 50 les Iraniens ont gagné mais ça leur fait une belle jambe parce que la CIJ dépend des Nations Unies et c'est le conseil de sécurité qui détermine si cette sentence ou une autre sentence peut trouver application et les américains ont un droit de veto au sein du conseil d'administration des Nations Unies le cas iranien est un cas révélateur pourquoi ? parce que c'est un cas qui est d'abord injuste et c'est un cas qui en fait sanctionne inutilement et pousse vers le conflit géopolitique toute une région particulièrement sensible du monde sur des fondements qui n'ont aucun sens aucune base juridique si ce n'est la finalité de faire avancer une politique américaine les Iraniens ont régularisé le 14 juillet 2015 un accord avec l'ensemble des pays signataires du conseil de sécurité membres du conseil de sécurité plus l'Allemagne plus l'Union Européenne cet accord disait tout simplement que suivant et moyennant l'abandon par l'Iran de son activité nucléaire illégale c'est à dire la poursuite de l'enrichissement de l'uranium au delà des seuils autorisés par le traité international de non-prélifération l'Iran allait pouvoir réintégrer sa juste place dans le système financier international et dans le Conseil des Nations l'Iran a abandonné 100 milliards de dollars d'investissement a débranché 13 000 centrifugeuses a versé du ciment dans le réacteur à eau lourde de la ville d'Arak et a transféré vers la Russie plus de 100 kg d'uranium enrichi à 20% tel que l'accord le prévoyait en échange les iraniens ont retrouvé le droit de pouvoir vendre leur pétrole pas pour pouvoir avoir accès aux marchés financiers aux marchés internationaux d'argent parce que les sanctions américaines qui frappaient l'Iran pour des soutiens allégués au terrorisme ou pour des considérations de droit d'homme demeuraient intactes donc l'Iran ne pouvait si vous voulez avoir accès aux marchés financiers internationaux au financement de projets ni pouvoir librement intégrer le système bancaire international parce que comme la monnaie est fongible comme les transactions en dollars demeuraient soumis à l'autorisation par les Etats-Unis aucune banque internationale n'a accepté de transporter ou d'assurer le fil financier de haut vers l'Iran malgré cela cette puissance américaine économique qui se traduit par le droit comme étant un moyen faible pour la transposition d'une volonté qui est réellement économique trouve à s'appliquer non pas parce que l'Amérique est forte mais parce que nous sommes faibles c'est cette faiblesse qui fait que la politique américaine avance les américains ont sanctionné la Russie sévèrement mais on ne peut pas demander à un peuple qui a perdu un million de morts à Leningrad de se soumettre facilement aux américains d'ailleurs les sanctions américaines n'avancent pas Russal qui est le numéro 1 mondial dans le domaine de l'aluminium d'ailleurs a obtenu son délisting par le congrès en tant qu'entre eux sont sanctionné les chinois les chinois les chinois aujourd'hui sont également aujourd'hui menacés mais les américains au vu de l'importance économique de la chine on le voit bien aujourd'hui ce virus fait en sorte à ce que l'ensemble des industries dans le monde entier tremble parce que tout le monde craint manquer de pièces tachées venant de la chine devenues l'usine du monde donc tel pays est sanctionné parce qu'il achète du pétrole iranien mais la chine ne l'est pas encore aujourd'hui alors même que les ventes pétrolières iraniennes ont baissé de plus de 90% mars 2018 3 millions 300 000 barils par jour aujourd'hui 210 à 250 000 le seul pays qui l'achète au mépris des sanctions américaines c'est la chine et les américains laissent faire parce que les chinois comme les russes savent se faire respecter le cas de l'Europe est différent malgré une économie plus importante que l'économie américaine malgré un arsenal industriel équivalent ou meilleur que l'arsenal américain l'Europe est incapable d'agir je vais vous donner des cas particuliers depuis la signature de l'accord nucléaire 14 juillet 2015 son implémentation 16 janvier 2016 il y a eu 15 rapports de l'agence internationale d'énergie atomique l'AIEA qui ont systématiquement constaté le respect par l'Iran de l'ensemble de ses engagements contactuels au titre de cet accord malgré cela les Etats-Unis sont sortis au mois de mai 2018 le lendemain de la sortie américaine l'ensemble des acteurs économiques qui avaient engagé l'Iran s'étaient lancés sur ce grand marché Téhéran sûrement ne vaut pas une messe mais l'intégration de l'Iran dans le système économique international était l'équivalent de l'intégration de l'ensemble de pays de l'Est européen après la chute du mur de Berlin c'est ça l'enjeu principal réserve gazière prouve au monde deuxième ou troisième réserve pétrolier prouve au monde une population jeune avec un niveau d'éducation égal au super à la moyenne haute lobe occidentale un pays industrialisé il y avait un marché important mais dans la pratique que s'est-il passé tout le monde est parti et bien l'Europe a essayé de réagir d'abord par un courrier que la France l'Angleterre et l'Allemagne ont régularisé plus qu'au signé par l'Union Européenne adressé à monsieur Mike Pompeo secrétaire d'Etat aux armes étrangères à Washington demandant une dérogation pour les grands acteurs européens pour les champions européens Total PSA Vinci Bolloré qui avaient investi dans ce pays pour leur permettre au moins à ces entreprises-là de continuer Pompeo a répondu non on nous dit d'accord ensuite on a dit voilà on va faire en sorte à ce qu'il y ait un fonds de private equity européen qui va assurer le financement des grands projets industriels sur l'Iran financement qui ne pourrait se réaliser qui ne pouvait se réaliser sans le concours des banques et bien l'Europe allait le faire c'est resté l'être mort depuis ça fait plus d'un an et demi ensuite l'Europe a dit on va agir les américains nous sanctionnent avec le OFAC on a parlé du département de la justice aux Etats-Unis mais il y a aussi le trésor le trésor qui a une filiale une sous-structure qui s'appelle l'OFAC le Office of Foreign Asset Control qui étonnamment a un pouvoir de lever les sanctions d'appliquer les sanctions et d'encaisser les sanctions pour son propre usage c'est-à-dire qu'en France nous avons un principe en finance publique qui est celui de l'université budgétaire qui fait qu'on ne peut pas affecter telle recette à telle dépense et bien aux Etats-Unis chaque administration le dépendant de la justice le trésor à travers l'OFAC qui sanctionne une entreprise américaine ou étrangère et qui encaisse l'argent ne reverse pas l'argent au budget mais conserve l'argent pour son propre usage et bien on a on a l'écré un OFAC européen on attend toujours et quand bien même on avait un OFAC européen en quoi est-ce que la politique européenne est en conflit avec la position américaine pour qu'on puisse sanctionner les entreprises américaines derrière on a dit voilà on va ressusciter ce texte de loi les lois de blocage qu'a lié l'idéacité des années 80 adoptées pour la question cubaine pour que les entreprises françaises ne se soumettent pas à la loi américaine et que de surcroît que les sanctions américaines ne puissent s'exercer sur le territoire de l'Union européenne déjà un compte on vérifier qui se soumet qui ne se soumet pas le refus de faire tel investissement ou de s'engager dans telle décision commerciale n'a pas à être motivé en Europe deuxièmement ça fait une belle jambe pour un grand groupe pétrolier dont les activités upstream downstream sont principalement en dehors de l'Union européenne que les sanctions américaines ne puissent appliquer à Paris ou à Rome ensuite on a dit voilà ça marche pas PSA qui avait acheté Opel pour pénétrer le marché américain ne pouvait prendre le risque d'aller en Iran malgré 400 millions d'euros d'investis PSA a fait un write-off complet et se retirait en 24 heures pareil pour Total qui s'est désengagé du plus grand gisement gazier au monde South Park l'Europe a dit bien il faut trouver un autre moyen et bien on a créé Instex Instex qui est une société qui est immatriculée à Strasbourg avec un capital social de 3000 euros avec pour objectif de pouvoir vu que l'Iran est incapable de pouvoir disposer d'un accès au système financier international trouver un moyen de permettre à l'Iran de faire ses courses en Europe à travers cette société l'idée était de quoi ? L'idée était que cette société dont le capital social est également partagé entre trois pays la France l'Université de l'Allemagne allait pouvoir encaisser en Europe en France le fruit des ventes pétrolières iraniennes des pays européens pour ensuite garder l'argent sur place et dès lors que l'Iran devait procéder à des acquisitions de tel ou tel bien et équipant ou service à l'étranger en Europe sans qu'il y ait besoin de passer par le système international bancaire demandait à Instex de payer tel achat pour le compte de l'Iran l'Iran qui achète son camion citerne auprès de Mercedes-Benz et bien l'argent ne part pas de Téhéran puisque ça ne peut pas partir de Téhéran et bien ça partira de Strasbourg de Paris directement déjà immédiatement opposition américaine et de toute façon même en l'absence d'opposition américaine dans la pratique encore fallait-il qu'il y ait des sources de revenus deux pays européens la Grèce et l'Italie avaient obtenu des dérogations des waivers permettant à ces pays-là d'acheter du pétrole iranien légalement sans être sanctionné par les Etats-Unis dans la pratique aucun assureur n'acceptait d'assurer les cargaisons aucune société de transport maritime n'acceptait d'assurer l'acheminement donc Instex est demeuré lettre morte à date d'aujourd'hui même sur les transactions autorisées par les Etats-Unis ça s'appelle la General License H c'est-à-dire les transactions portant sur les produits agroalimentaires ou les transactions portant sur les produits pharmaceutiques Instex n'a pas été à même de faire ne serait-ce qu'une transaction Might is right le pouvoir a raison et on le constate ainsi parce que l'Europe n'a pas été capable de tenir tête aux Américains et tant que l'Europe agit de la sorte les Américains et c'est normal useront et abuseront il a été mentionné la morale américaine c'est tellement vrai tout ça trouve sa source chez George Washington qui avait juré qu'il n'avait jamais menti de sa vie à mon sens c'est pas une question de mensonge c'est une question de se faire respecter malgré le fait que l'Iran a respecté ses engagements et que ces derniers temps ces derniers mois par étape l'Iran a réduit tous les deux mois le respect des engagements de l'accord nucléaire parce que le pays ne trouvait pas l'intérêt d'être le seul parmi 6 signataires à être le seul qui respecte ses engagements et les autres non malgré le fait que l'Iran n'ait même pas atteint 5% d'enrichissement il est toujours aux alentours de 4,8 c'est vrai plus que 3,7 c'est ce qui était autorisé par l'accord malgré cela l'Europe aujourd'hui a trouvé le moyen parce que menacée par les Etats-Unis de déférer l'Iran devant le Conseil des Sécurités d'après le mécanisme de règlement de conflit prévu au titre de ce contrat pourquoi ? on l'a su parce que les Américains la veille ont informé les Européens que si les Européens n'allaient pas déférer l'Iran devant le Conseil des Sécurités pour non respecter ses engagements alors qu'aucun autre pays respectant que ce soit les Américains le premier pays à être sorti de l'accord et bien le secteur automobile en Europe allait être non pas sanctionné mais faire l'objet d'une imposition des droits douaniers supplémentaires aux Etats-Unis de 20 ou 25% je ne sais plus vous imaginez ce que ça représente pour Volkswagen le premier constructeur européen pour PSA pour Mercedes-Benz pour BMW et bien l'Europe a décidé de céder une nouvelle fois et de déférer un pays qui était le seul pays qui respecte ses engagements devant le Conseil des Sécurités ce qui entraîne aujourd'hui on parle de géopolitique peut-être on a deux phrases là-dessus 83 millions d'habitants aucune connexion au système bancaire international c'est-à-dire que si je voulais aujourd'hui envoyer 100 dollars à un membre d'un famille aucun autre moyen à part trouver quelqu'un à l'aéroport de Roissy si on trouve quelqu'un à l'aéroport de Roissy s'il y a un vol sur le terrain puisqu'aujourd'hui il n'y a plus rien qui est disposé à le transporter sur place les médicaments manquent les usines sont à l'arrêt la situation domestique est explosive et l'Iran sous-réagit et on n'est pas à l'abri d'un débordement ils l'ont démontré en abattant au mois de juin 2019 un asset militaire un actif militaire américain de 130 millions de dollars le drone faisait la taille de cette pièce plus grand qu'un F-35 le 14 septembre dernier à travers les attaques ciblées par un ensemble de drones à propulsion jet et de missiles de croisière l'Iran a frappé via les outils on va dire les installations pétrolières saoudiennes en décomposant 50% de la production saoudienne 6% de la production mondiale pour montrer le coût que ça entraînerait pour les américains d'engager militairement l'Iran bien sûr que l'Iran perdait une guerre face aux Etats-Unis il n'y a pas de débat mais il y aura un coût et aujourd'hui chaque jour qui passe accule ce pays ainsi que d'autres l'Irak aujourd'hui je parle de l'Iran mais l'Irak pour ce besoin d'énergie en électricité a besoin d'importer de l'électricité venant de l'Iran l'Irak pour pouvoir assurer le besoin énergétique en termes d'électricité du sud du pays à Basra est obligé de demander aux américains un waiver une dérogation Lincoln disait et je terminerai là-dessus power corrupt le pouvoir corrompt absolute power corrupt absolutely le pouvoir absolu corrompt absolument aujourd'hui les Etats-Unis arrivent à dominer l'économie internationale puisqu'aucune entreprise internationale est disposée à déchirer sa chemise pour l'Iran qui est un marché qui est 80 fois plus petit que le marché américain même s'il y a des créneaux stratégiques pour nous en France le secteur pétrolier le secteur aéroportuaire le secteur de l'aviation civile personne prend le risque parce que ce qui est vrai c'est que les sanctions américaines sont démesurément plus grandes qu'est l'infraction réelle commise l'affaire BNP c'est pas qu'une histoire simple que le BNP a transféré de l'argent d'eau venant de l'Iran BNP a occulté dans ses comptes l'origine des fonds et la nature des fonds mais ça portait sur quelques millions de dollars la sanction 9,3 milliards a fait en sorte à ce que tout le système bancaire international qui est le premier secteur au devant des frontières de cette guerre économique se sont soumis pourquoi ? parce que l'Amérique peut interdire les transactions en dollars US c'est à dire la fin de toute transaction bancaire la fin de toute banque ou enlever la licence d'exploitation avec des bancaires et toutes les banques françaises dont la BNP major européenne aux Etats-Unis en fait le droit n'est que l'aspect visible de la tête de l'iceberg le fond du problème c'est la puissance américaine et la conséquence de ce problème c'est le défaut de courage de la part de nous en Europe merci beaucoup Ardavo Amir Aslani pour ce constat terrible de l'Europe qui a quasiment décidé d'elle-même de sortir de l'histoire désormais on a beaucoup constaté que ça allait mal on va essayer de trouver des solutions ces solutions ne sont pas que juridiques elles sont aussi politiques économiques et donc on va pour cela accueillir Maître Olivier de Maison Rouge à qui je donne la lourde tâche de conclure cette table ronde oui quelle lourde tâche effectivement parce qu'après tout ce qui a été dit nous aurions de quoi être très pessimistes et malheureusement je ne suis pas certain de pouvoir tant que cela vous remonter le moral j'ai envie d'utiliser d'emprunter un mot du général de Gaulle parce que c'est une année gaullienne vous le savez on va célébrer commémorer selon l'expression consacrée désormais les 50 ans de sa mort mais c'est surtout aussi les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 et j'aurais envie de dire la France la France outragée la France brisée la France martyrisée mais la France libérée libérée par elle-même hélas hélas non hélas non parce que on le voit et c'est tout ce qui a été dit évoqué ce soir nous sommes aujourd'hui dans une compétition une compétition économique un affrontement un rapport du fort au faible comme vient de l'énoncer mon confrère avec Brio et tout cela démontre que le droit est de plus en plus instrumentalisé dans cette compétition économique dans cette guerre économique et j'ai envie de revenir avec vous un petit peu déjà sur les aspects systémiques de cet affrontement à savoir que nous avons différents systèmes juridiques qui prévalent dans le monde et à savoir que nous avons nous notre vieux fonds romano-germanique qui a prévalu et face à cela on a vu émerger depuis au moins 1945 mais déjà avant le droit anglo-saxon et le droit anglo-saxon qui emprunte beaucoup à la morale c'est ce qu'a été d'ailleurs le messianisme originel de la fondation de la nation américaine qui au départ était d'abord une nation protectionniste avant de partir à la conquête des marchés il faut regarder déjà ce qui s'est passé en 1945 en 1945 la France et l'Europe étaient abattues désindustrialisées il a fallu financer la reconstruction financer l'industrie et à l'époque la puissance financière mondiale ce sont les Etats-Unis les Etats-Unis vont projeter un pont avec la vieille Europe en finançant avec le plan Marshall mais c'est un peu comme un porte-avions on envoie des armées il faut une flottille pour protéger ces investissements la flottille ça va être les premiers cabinets anglo-saxons qui vont arriver sur la place de Paris donc la plupart des entreprises qui vont être financées l'industrie va être financée par des dollars américains on va commercer en dollars et la plupart des conseils juridiques vont être des cabinets anglo-saxons alors j'en connais et vous en connaissez sans doute tous me disent oui mais j'ai des chaussettes bleu bleu rouge je suis français enfin la déontologie on en parlait tout à l'heure parce que ça fera partie peut-être des contre-mesures quand on parlera de conformité je préfère l'éthique et la déontologie à la morale à la fausse vertu de la conformité et bien là n'est pas la question de la nationalité la question est de savoir quel maître on sert il ne peut pas y avoir de double allégeance je n'y crois pas je n'y crois pas ça n'existe pas chez nous et de fait ce système juridique va commencer à prendre souche en Europe mais ça va être la même chose à Rome ça va être la même chose dans d'autres pays européens et l'Allemagne surtout qui est le cheval de Troie des américains aujourd'hui surtout depuis que la Grande-Bretagne nous a quittés et petit à petit on va voir un effacement du droit anglo-saxon pardon romano-germanique au bénéfice du droit anglo-saxon la plupart des entreprises internationales qui vont se livrer à la conquête des marchés dans le monde vont de fait embrasser davantage un peu plus ce droit anglo-saxon ça vous l'avez vu vous l'avez vécu j'imagine même si nous avions encore nos petites pratiques africaines que vous nous avez décrites je vous en remercie et bien ça ne veut pas dire qu'on soit plus moraux et meilleurs là-dessus entre nous soit dit les coupables ont quand même un peu payé mais de fait partant de là on s'est de plus en plus soumis ça a été une soumission librement consentie c'est là l'art délicat toute la voracité magnifique des américains c'est d'avoir su nous faire plier nous faire céder jusqu'à finalement nous faire en sorte que nous soyons de plus en plus alignés sur le droit anglo-saxon et par la suite nous étions dans un contexte de guerre froide nous avions je vous invite à lire Soutou qui est un diplomate français qui a beaucoup écrit sur la place de la France dans la guerre froide et le problème de la France a été toujours de chercher à faire valoir son indépendance sa souveraineté voilà le gros mot qui de plus en plus est employé finalement par la souveraineté juridique de souveraineté économique c'est le rapport Gauvin de juin 2019 qui a été rendu plus public et auquel je vous renvoie et que je vais évoquer mais le principe de la souveraineté qui est inscrite également sous la forme de la souveraineté nationale et représentative au sein de notre constitution gaullienne celle du 4 octobre 1958 et bien de fait la souveraineté va s'effacer également puisque nous allons voir de plus en plus des lois être davantage dictées et finalement le raffinement ultime parce qu'on a beaucoup parlé de corruption pour moi la meilleure la pire ou la meilleure en termes de raffinement des corruptions c'est bien peut-être la corruption intellectuelle la colonialisation de nos élites qui de fait vont être de plus en plus encline à amener à nos entreprises et également nos lois être de plus en plus inspirées du droit anglo-saxon et je vous ai parlé de guerre froide la fin de la guerre froide quand on va acter on va dire début des années 90 va faire va voir émerger la fin d'un monde bipolaire le camp dit libre auquel nous appartenions dans lequel notamment le général de Gaulle avait cherché de faire valoir l'indépendance notamment en termes de dissuasion nucléaire et autres nous étions tout à l'heure dans l'ex-salle du conseil de l'OTAN nous avons disgrissé sur la guerre économique déjà et donc c'est déjà notre deuxième conférence ce soir raison pour laquelle nous avons des joies et une voix fatiguées mais pour autant pour revenir à ce qui s'est passé la fin du mur de Berlin a fait basculer le monde dans un monde bipolaire à un monde unipolaire comme l'a exprimé comme l'a fort bien dit Ali les services de renseignement américains se sentient démunis or ils avaient des budgets des budgets colossaux et voyant que la fin la fin des guerres conventionnelles ils ont voulu se livrer à une guerre dite asymétrique et employer tous les moyens tous les ressources qu'ils ont exigées pour pouvoir réorienter dans la sphère économique et c'est là où on est arrivé à finalement utiliser des moyens des ressources exorbitants qui n'étaient plus à des fins seulement de sécurité de sécurité nationale mais également à des fins économiques et nos entreprises ont été des proies qui ont été employées et tu as cité le Patriot Act tu as cité le Traité Fissat tout ça ce sont des actes de droit américain qui permettent qui autorisent ces agences cette communauté de renseignement à orienter leurs grandes oreilles parce que finalement il n'y a peut-être pas que Mickey qui a des grandes oreilles aux Etats-Unis il y a ces fameuses agences qui a orienté dans la sphère économique tout ce qui se passait et c'est comme ça qu'ils ont collecté des données et des informations à l'échelle du jamais vu jusqu'à présent qui va être employée contre nos entreprises par la suite et c'est là où ils vont se rendre compte qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser l'arme juridique à partir du moment où vous utilisez déjà leurs droits que vous utilisez le dollar je vous rappelle qu'Airbus on en a parlé tout à l'heure vend ses avions en dollars non pas en euros le catalogue Airbus est libellé en dollars vous utilisez le dollar quand vous utilisez les technologies américaines quand vous utilisez c'est aussi l'apogée d'internet à partir des années 90 vous êtes soumis de fait et c'est là où les américains vont faire émettre et faire naître cette doctrine interventionniste qui est ce qu'on appelait l'extraterritorialité revenons fondamentaux j'ai parlé de souveraineté le droit c'est quoi c'est l'ensemble des règles des rapports régissant les individus entre eux ou bien les individus avec l'état le principe qui prévaut c'est que chaque état vote émet ses propres textes ses propres lois selon un mode qui est défini ça peut être la représentation nationale ça peut être la représentation directe comme cela se pratique parfois notamment en Suisse je pense à eux mais il y a un mode opératoire qui est défini par une constitution dans l'extraterritorialité du droit on a une puissance et maîtrise du droit qui est en l'occurrence le plus fort les américains qui vont indépendamment du droit international qui va se trouver à s'effacer depuis la fin des années 90 indépendamment des règles de courtoisie internationale ce droit va trouver à s'appliquer au delà des frontières à des territoires à des entreprises ou à des individus qui n'ont pas participé à l'élaboration de ces textes c'est-à-dire qu'on est en violation parfaite de toute règle d'administration et convention étatique en la matière tous ces liens de rattachement aussi ténu soit-il que ce soit le dollar que ce soit comme dans l'affaire BNP Paribas par le biais de la compensation financière que ce soit dans l'affaire Alstom que l'on a cité à chaque fois ce sont des liens aussi ténu soit-il qui permettent au DOJ le fameux Department of Justice de se saisir à ce titre de s'estimer compétent par une interprétation des textes américains c'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils sont compétents territorialement au-delà de leurs frontières alors que le texte lui-même ne le prévoit pas chose intéressante dans l'affaire Alstom on a cité le cas de Frédéric Pierucci mais il y a eu aussi le cas de Hoskins qui est un sujet britannique lequel a trempé dans les mêmes affaires de corruption a été emprisonné aux Etats-Unis et lui il a été jusqu'au procès donc c'est-à-dire qu'il a voulu s'affranchir de ce qui existait ce qui avait prévalu jusqu'à présent pour BNP Paribas pour Alstom etc il a voulu aller au procès et non pas céder à la menace au chantage du DOJ et passer une transaction à ce fameux deal of justice comme Servance Frévert l'a écrit dans un ouvrage éponyme et au procès le juge américain qui lui est un juge impartial on pourrait discuter longtemps des rapports systémiques juridiques entre droit romano-germanique et anglo-saxon mais le juge américain est un juge impartial et il a été relaxé de ce fait estimant que la loi américaine n'était pas applicable à son cas ça veut dire qu'en réalité on s'est soumis à chaque fois à travers des deal of duty des transactions des négociations on a versé des amendes record parce que le DOJ a estimé qu'ils étaient les plus forts qu'ils pouvaient contraindre et tordre le bras à nos entreprises et nous nous sommes soumis donc finalement on paye deux fois pour des faits de corruption pour des corruptions financières mais aussi parce qu'il y a une corruption intellectuelle alors je n'ai pas regardé l'heure mais je ne voudrais pas apesantir il s'agit de conclure s'il faut parler de contre-mesure une des contre-mesures a été vous l'avez entendu la loi de blocage le blocking statute en fait de 1996 révisée par le règlement du 7 août 2018 c'est un sabre de bois c'est un sabre de bois parce que comme l'a indiqué mon confrère ça n'est pas applicable enfin ça n'est applicable quand même aux hommes géographiques écrire article 2 que les textes ou les sanctions n'ont pas d'effet c'est bien gentil mais comment ça se passe quand on est à l'étranger qu'on intervient à l'étranger on ne peut pas dire que ça ne s'applique pas quand on est contraint de payer quand on s'affranchit soi-même des règles françaises notamment en matière de transmission de preuves à l'étranger etc ou quand les américains eux-mêmes de l'autre côté parce qu'on n'a pas parlé du cloud act mais les américains ont adopté aussi un texte qui permet aujourd'hui de manière judiciaire c'est quand même encadré mais sur injonction d'une autorité judiciaire de pouvoir auprès de tout opérateur américain du numérique de pouvoir collecter pour des serial screen sans que ce soit défini autrement que cela des informations où qu'elles se trouvent dans le monde c'est-à-dire qu'il n'y a plus maintenant également de concept de frontière de localisation des données c'est indépendamment où elles se trouvent dans les data centers dans le monde entier donc vous voyez que on a on essaye on tente à travers des textes qui sont des tigres de papier de reposter mais le pire a été pour moi et je suis peut-être le plus critique en la matière la loi Sapin 2 la loi du 9 décembre 2018 qui a valu à Airbus de payer plus de 2 milliards d'euros au Trésor français non au Trésor français 2016 pardon excusez-moi 9 décembre 2016 la loi Sapin 2 n'a été que cet alignement et cette nouvelle standardisation du droit et on s'est inspiré directement des règles de l'OCDE qui elles-mêmes sont inspirées du FCPA c'est-à-dire quand nous avons maintenant introduit en droit français ni plus ni moins les règles anticorruption américaines avec les mêmes principes de monitoring l'AFA l'agence française anticorruption a fait un appel d'offre pour tout ce qui est du monitoring ce sont des cabinets anglo-saxons qui ont emporté les marchés allez voir regardez c'est public donc c'est merveilleux on parle de guerre économique qu'est-ce que c'est que la guerre la guerre c'est conquérir des marchés ou bien neutraliser un adversaire réduire un concurrent quand on a la loi Sapin 2 c'est merveilleux ce sont plus américains qui ont besoin de faire le boulot on le fait nous-mêmes pour eux on se tient nous-mêmes une balle dans le pied Airbus va quand même s'appauvrir de 3 milliards d'euros c'est pile son résultat de cette année merveilleux alors que Boeing a eu quelques soucis apparemment de leur côté mais je ne vois pas comment on peut répondre dans cette manière-là avec une loi telle que la loi Sapin 2 qui a été contre-productive c'est qu'on a aligné un peu plus et aujourd'hui les cabinets qui font du monitoring au sein des entreprises sont des cabinets anglo-saxons qui collectent de l'information rendent un rapport annuel et Airbus va passer par cette phase de monitoring pendant 3 ans voilà qui a été la réponse on s'est aligné un peu plus on s'est soumis c'est ce que j'appelle la colonisation intellectuelle la colonisation juridique face à une puissance et maîtrise du droit au lieu de ça qu'est-ce qu'on aurait pu faire on a des contre-mesures encore une fois je vais être très gaullien on avait la loi de 68 la loi de blocage qui a été adoptée déjà dans un contexte dit de guerre économique et je vous invite à aller voir les travaux parlementaires à l'époque un des sénateurs avait employé cette expression la loi de blocage les cabinets américains étaient déjà en train de solliciter les entreprises françaises et essayer de récolter des informations et envoyer des questionnaires très importants très intrusifs et de telle sorte à pouvoir se constituer eux-mêmes des dossiers pour lequel échéant s'en servit à retourner l'arme contre son auteur ces pratiques sont ancestrales en réalité on ne s'est jamais méfié assez et en 68 il y avait encore un peu de souveraineté économique judiciaire en ce bas monde et donc le législateur a voulu légiférer pour élaborer un mécanisme de filtre au sein de l'administration française chargée de transmettre ou pas des informations qu'il fallait que les entreprises soumettent à l'administration française je me souviens il y a quelques années avoir participé à un colloque à l'école militaire avec un délégué interministériel à l'école à l'intelligence économique à qui je soulève cette faculté elle connaissait cette loi de blocage en revanche elle était infichue de savoir auprès de quel ministère ça se passait c'est un décret 1983 qui prévoyait que ce soit le Quai d'Orsay mais voyez-vous quand même les plus hautes instances de l'état qui sont en principe un peu rompues à ce type d'analyse de réflexion ne savent même pas qu'il existe ce mécanisme et où ça doit s'est placé alors là il y a une révision qui est engagée auxquelles je contribue notamment qui prévoit de remodeler de refondre cette loi de blocage à savoir qu'il conviendrait afin d'éviter que des autorités étrangères quelles qu'elles soient parce qu'on a beaucoup parlé des américains mais on va passer pour des anti-américains primaires, secondaires un peu comme dans sanctions ou viscérales mais en réalité nous ne sommes pas nous n'avons que le souci du bien-être et de la cohésion nationale on en parlait quand on parle d'industrie tout à l'heure la prospérité de la France c'est cela aussi et bien la loi de blocage remodelée permettrait de renforcer davantage et notamment d'être en mesure de répondre à l'ingérence du cloud act tel qu'il a été pensé par les américains ça peut être un acte politique fort en avons-nous la volonté je ne sais pas l'histoire le dira je ne voudrais pas que ça soit comme la loi Sapin 2 non pas un moment du droit mais simplement le droit du moment et donc de fait l'Europe je veux bien qu'on regarde un peu ce qui se passe qu'on a fait avec le règlement du 7 août 2018 que je ne me trompe pas sur les dates tout ça ce sont des tigres des papiers si derrière il n'y a pas une véritable volonté politique et effectivement on revient toujours sur ce rapport du fort au faible comme vous l'avez introduit tout à l'heure et ce choix cette stratégie juridique parce qu'à partir du moment où nous sommes consommés où on voit émerger aussi c'est ça qu'il faut imaginer qu'on parle aujourd'hui d'extraterritorialité mais je ne suis pas certain que les américains soient encore aujourd'hui dans cette histoire d'extraterritorialité du droit de leur droit du droit américain je ne voudrais pas qu'on ait une bataille de retard une fois de plus ça a été effectivement utilisé pendant à peu près une vingtaine d'années le droit a été instrumentalisé de la manière dont nous l'avons évoqué mais se crée déjà et se noue déjà une nouvelle guerre froide une guerre froide électronique notamment mais encore une fois géopolitique avec l'émergence de la Chine les Chinois vont utiliser les mêmes outils quand vous voyez leur projet One Belt One Road c'est à dire ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie mais One Belt c'est une ceinture ça veut dire qu'on vient vous enfermer vous encercler les Chinois sont en train de faire la même chose c'est à dire en dessinant les infrastructures ils y vont à coup de financement d'investissement mais également avec des contrats ils vont nouer des contrats avec tous les opérateurs locaux pour leurs infrastructures que ce soit des ports des routes ferroviaires etc et bien il va y avoir une nouvelle soumission donc le prochain coup il ne partira peut-être pas des Etats-Unis il partira peut-être de la Chine donc les lois qu'il va falloir songer adopter aujourd'hui c'est pas seulement pour riposter à ce qu'on a vu avec Alstom ou BNP Paribas mais autant que vers ce peu soyons un peu stratégiques ayons une vision un peu plus large que ce qu'on a vécu ou malheureusement trop subi essayons de trouver les prochaines réponses par rapport aux prochaines attaques aux prochaines vulnérabilités c'est une cartographie des risques ni plus ni moins alors moi il y a eu des citations Lincoln moi j'avais envie de citer Blaise Pascal quelqu'un de mon pays en plus un de mes aïeux et avait pour traduire ce rapport du droit du faible au fort j'ai envie de le reprendre et de le citer in extenso la justice sans la force est impuissante la force sans la justice est tyrannique essayons de quitter ce monde tyrannique et revenons aux appréciations purement stratégiques qui nous concernent et que le droit soit un moyen de puissance qui nous soit propre Merci beaucoup Olivier de Maison Rouge pour cette conclusion très complète qui a ouvert quand même quelques pistes pour commencer cette table ronde je vais vous poser une question directement vous nous avez un peu critiqué la notion de compliance vous avez parlé d'éthique il faudrait opposer l'éthique à cette compliance qu'est-ce que vous entendiez par là ? Je pense qu'après les autres pourront répondre également si ça appelle des commentaires La conformité aujourd'hui s'est substituée un peu partout on le voit en matière de RGPD on le voit en matière financière les banques qui sont largement soumises depuis fort longtemps déjà on le voit en matière de lutte anticorruption ça se développe un peu partout c'est une notion qui au départ est relativement étrangère aux droits romano-germaniques nous on avait déjà des vertus l'éthique et je vais dire quelque chose que certains d'entre vous connaissent déjà et mon confrère également c'est la science des devoirs à savoir la déontologie ça c'est déjà quelque chose qu'on avait mis en place qu'on pouvait faire valoir et qui est purement romano-germanique la science des devoirs c'est on sait gérer les conflits d'intérêts on sait gérer enfin on sait gérer on sait l'appliquer et mettre en oeuvre également des points d'alerte ou autre au lieu de ça on a simplement traduit ni plus ni moins et appliqué cette conformité la conformité c'est quoi c'est sur le national vous devez rouler à 80 km heure vous devez être en mesure de justifier que vous avez roulé à 80 km et ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident voilà ce que c'est que la conformité ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu générer jusqu'à présent en termes d'application des normes juridiques applicables aux entreprises vous n'aviez pas ça heureusement que vous n'aviez pas ça j'imagine mais la conformité aujourd'hui c'est quelque chose qui nous est fondamentalement étranger j'allais dire mais de fait on s'y soumet encore davantage et ça va être encore une manière de s'aligner de se standardiser on est encore dans cette globalisation alors qu'on le voit bien notamment à travers l'affaire Ghosn qu'a cité Loïc Leflanc-Prigent l'affaire Ghosn c'est au contraire plutôt un mouvement de déglobalisation et de nationalisme économique les japonais ont voulu reprendre dessus cette alliance industrielle et évincer un élément qui portait atteinte à leurs intérêts stratégiques si vous voulez pour moi la façon dont le monde évolue à cet égard est une grande hypocrisie et n'a pas beaucoup d'intérêt alors je reviens 30 secondes sur ce qu'a dit le maître de Maison Rouge sur ce qu'a été la loi Saint-Pin 2 il est bien évident que si jamais il y a une volonté politique de vouloir faire de la France une puissance industrielle l'ensemble de tout ça n'a pas d'intérêt c'est simplement pour essayer de préserver les quelques îlots qui nous restent qu'il était bon de faire un contre-feu et si jamais on a envie de résoudre le problème si on a envie mais pour l'instant je ne vois pas de volonté politique pour le faire je vois même la volonté inverse il faut se dire que la France a été une puissance industrielle peut le redevenir si jamais on y met tout ce qu'il faut mais visiblement pour un observateur comme moi et un acteur ce n'est pas la priorité aujourd'hui on n'a absolument pas envie de revoir une industrie florissante en France on n'a pas envie et disons que les industriels que nous sommes je suis un peu l'interprète du monde industriel aujourd'hui auprès de vous c'est que finalement on nous laisse tomber dès qu'on peut alors on a laissé tomber Fred Piaucci lorsqu'il était aux Etats-Unis on aurait très bien pu se dire se mobiliser en tant que pays en disant mais disons c'est insupportable s'il arrive à ce garçon il n'a rien fait d'autre que de faire son devoir en tant qu'Alstom c'est de toute façon si quelqu'un doit répondre de ce qu'il fait ça aurait dû être le président d'Alstom tout ça est absurde qu'il ait fait deux ans et demi de prison aux Etats-Unis pour quelque chose comme ça c'est complètement absurde mais il n'y a pas eu un geste de la puissance française parce qu'il n'y a pas de volonté politique française et les industriels considèrent tous ensemble que ce qui a été fait montre bien qu'on n'a pas de considération pour l'industrie qu'on s'en fout et sur l'affaire Gonne moi j'ai remarqué puisque j'ai étant ayant été pendant un an le seul défenseur à la télévision du fait qu'il s'agissait d'une affaire industrielle et pas d'une affaire de droit commun comme on voulait et comme l'ensemble du journaliste et des politiques voulaient le dire que ce qui apparaît aujourd'hui et bien j'ai été le seul à parler et à dire ça et on disait mais bon ce type qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire il s'agit vraiment de voir qu'un type était en train de dépenser l'argent de la société pour faire un cadeau de mariage à sa femme dans le cadre du château de Versailles c'est ça le sujet et les conversations étaient là-dessus oui quand même il a exagéré alors que le sujet était l'industrie française et reste l'industrie française c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème c'est que Carlos Ghosn a été viré de manière avec le droit entre guillemets japonais et que nous a mis dans la panade en tant qu'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et en tant que Renault c'est-à-dire que je vous rappelle que sur un an de disparition de Ghosn les deux entreprises ont perdu 15 milliards à la bourse donc c'est pas un roman versaillais c'est un problème français est-ce que Renault va pouvoir continuer à exister demain comme société automobile et comme société automobile française c'est ça le sujet c'est le sujet qu'il fallait traiter ce sujet n'a été traité ni par le chef de l'état ni par le gouvernement ni par les journalistes ni par l'ensemble des hommes politiques français c'est ça le sujet et en tant qu'industriel je réponds à monsieur Mésarou moi je dis encore heureux qu'il y ait eu sapin d'oeuf qui nous met un peu à l'abri un peu à l'abri en disant bon puisque de toute façon il n'y a pas de volonté politique de nous défendre autant qu'il y ait une petite loi qui nous permette de passer entre les gouttes voilà la manière dont je prends les choses si vous permettez juste de compléter pour démontrer mon propos et l'illustrer on a eu l'affaire Airbus malgré tout excusez-moi à l'époque de l'adoption de cette loi on nous avait dit on fera valoir le non bis in idem règle latine qui signifie vous le savez tous qu'on ne peut pas être condamné pour les mêmes faits deux fois Airbus a payé la France Airbus a payé les américains Airbus a payé les britanniques trois fois c'est plus deux balles qu'on se met dans le pied c'est trois balles voilà merci beaucoup alors je pense qu'Airbus a été condamné par les américains et le patron d'Airbus serait allé en taule Maître Olivier de Maison Rouge a parlé d'identifier les futures lois ou les futures les futures lois et donc de ne pas avoir un temps de retard dans notre réaction alors je pense notamment à la corruption Ali Laidi vous décrivez assez bien dans votre ouvrage comment les américains ont rendu la corruption inutile et quelles méthodes ils utilisent sans corrompre pour arriver à soumettre économiquement les états et l'économie je pense notamment aux ONG aux fonds d'investissement est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot pour bien identifier ces nouveaux risques qui pourraient nous aider plus tard pour combattre dans cette guerre économique alors en fait le coeur de la problématique c'est que les américains les russes les japonais et les chinois ont une pensée stratégique sur les affrontements économiques et que nous européens on n'en a absolument pas parce que c'est vrai qu'on est responsable de deux guerres mondiales terribles on est responsable d'une décolonisation qui s'est mal passée donc du coup on a un souci avec la conception de la puissance on a peur du mot puissance et on ne sait pas quoi en faire et du coup on est resté bloqué sur des compteurs de trois siècles c'est-à-dire Montesquieu qui nous explique en gros le commerce adoucit les mœurs et puis on est resté sur une conception très classique du marché c'est-à-dire celle d'Adam Smith qui consiste à dire le marché c'est en gros la rencontre entre un vendeur et un acheteur et les deux possèdent le même niveau d'information or nos amis anglo-saxons eux ça fait bien longtemps qu'ils sont passés à une autre conception du marché qui est celle de l'école néo-classique donc l'école néo-libérale d'AIEG de Friedman etc et qui dit mais non le marché c'est absolument pas ça c'est pas un acheteur et un vendeur qui possèdent le même niveau d'information c'est tout le contraire le marché c'est le lieu de la concurrence et c'est celui qui possède la meilleure information qui remporte la mise donc ça ils l'ont compris depuis des décennies et nous notre compteur il restait sur la conception smithienne du marché ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'en gros le coeur du réacteur de la guerre économique c'est la guerre de l'information et ils l'ont compris très rapidement notamment dans les problématiques de corruption ils ont inventé un terme où ils sont allés rechercher des réflexions de Teilhard de Chardin de Michel Foucault etc ils ont inventé le terme de nous politique en gros c'est l'idée que la terre est entourée d'une couche de connaissances donc c'est la guerre cognitive et c'est à partir de la connaissance qu'on va réussir à maintenir notre leadership politique économique militaire etc et dans les marchés ils demandent ça c'est une conception qui vient donc du Pentagone et qui a été mis en place après la chute du mur de Berlin et dit quoi ? elle dit vous entreprise vous n'êtes pas un simple acteur économique vous entreprise vous êtes un acteur politique pour remporter les marchés il faut que vous soyez très en amont des appels d'offres il faut que vous ayez placé des signaux dans l'environnement économique dans l'environnement politique dans l'environnement social dans l'environnement culturel du pays que vous visez et le jour où il y a l'appel d'offres alors il ne sera même pas utile de passer à la corruption vous aurez les éléments intellectuels vous aurez les informations pour gagner cette guerre de l'information et pour gagner cette guerre économique un exemple lorsque les Taïwanais décident d'acheter des avions de ligne ils déclarent que la meilleure offre c'est celle d'Airbus ça ne plaît pas aux Américains les Américains qui possèdent des ONG des Sintang évidemment bien situés dans cette région là vont évidemment actionner l'ensemble de leurs réseaux culturels économiques politiques etc faire remonter des informations via leur réseau au plus haut niveau des responsables taïwanais sur ce dossier là en disant écoutez c'est très simple si vous choisissez pas Boeing et bien on va tout simplement limiter vos déplacements aux Etats-Unis on ne vous accordera plus de visa on va limiter nos relations sur la sécurité de ligne de Taïwan vis-à-vis du géant chinois etc 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 ils auront fait le même coup en Irak où les Irakiens avaient choisi aussi un certain nombre de contrats dans des équipements de l'eau etc ils ont fait le même coup c'est un équipement anti-européen qui a gagné le marché ils ont fait jouer leur réseau cette noun politique et évidemment le marché est tombé moitié pour des Européens moitié pour des Américains donc ils ont toujours trois trains d'avance parce qu'ils ont une pensée stratégique en Europe en France il n'y a pas de pensée stratégique sur ce qu'est la guerre économique parce qu'on est encore resté au niveau de Montesquieu on pense que le champ politique a le monopole de la violence c'est faux il y a de la violence dans le champ économique et c'est ça la guerre économique c'est étudier la manière dont la radicalisation des rapports économiques s'exprime dans le champ économique et en quelle manière ça peut s'articuler sur la souveraineté politique et je termine juste pour dire que je ne suis pas anti-américain j'adore ce pays là je ne suis pas non plus un guerrier économique je dis simplement que rentrer la réflexion par la guerre économique c'est un moyen de penser l'écologie humaine c'est quoi le rêve d'une entreprise c'est quoi le rêve d'un pays c'est de standardiser ses produits c'est d'uniformiser des sociétés or je pense qu'il faut que quand bien même nous sommes d'accord sur l'ensemble de l'économie de marché on vit on s'habille on pense différemment à Paris à Alger à Moscou à Bombay et c'est cette diversité des sociétés qu'il faut garder préserver parce que le jour où il y a un drame le jour où il y a une catastrophe imaginez si le monde avait été addict au subprime en 2006 alors on n'aurait trouvé aucune autre alternative aucun autre modèle pour permettre la résilience donc le principe de la guerre économique c'est vraiment un principe de sauvegarde de la diversité des sociétés et d'empêcher un acteur hégémonique de vouloir nous imposer son modèle à travers l'économie je vous signale que grossièrement vous êtes très intellectuel pour moi parce que en tant qu'industriel je vois la corruption américaine continuer sous d'autres facettes avec les mêmes utilisations de l'argent comme corrupteur voilà donc ne rêvez pas ce que vous avez dit est exact c'est à dire qu'il y a énormément de moyens intelligents de la part des uns et des autres et pas seulement des américains d'ailleurs de trouver des solutions pour échapper aux foudres célestes mais il n'en reste pas moins que lorsque vous arriverez à m'expliquer que dans un pays où la corruption existe au plus haut niveau et ceci étant décrit par les américains les américains sont là présents et ne corrompent personne de la même façon que lorsque dans les chinois rendent quelque part ils ne corrompent absolument pas et tout va bien il n'y a jamais 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 effectivement que ce soit qu'il y ait un système non non mais j'ai bien compris ce que vous avez dit c'est à dire je vous avais dit vous avez dit ils ont pris d'autres chemins et ces chemins sont très intelligents et nous et nous et nous on est con non on n'est pas aussi con que ça on a bien compris ce qu'ils faisaient et on a fait des contre-feux au niveau de l'information en la matière simplement ils se trouvent comme au poker quand vous avez plus de fric vous arrivez quand même à gagner voilà c'est tout attendez moi je ne dis pas qu'ils ne continuent pas à corrompre la preuve regardez ce qui s'est passé avec le fils de Joe Biden en Ukraine c'est bien les américains enfin Trump qui estime que le fils de Joe Biden a corrompu une partie des officiels ukrainiens donc je ne dis pas qu'ils ont abandonné la corruption je dis qu'ils l'utilisent mais ils ont trois trains d'avance et je suis désolé de vous contredire nous n'avons pas ces trains d'avance je suis désolé de vous dire si je puis me permettre un éclairage différent c'est encore pire aux Etats-Unis parce qu'après le impeachment ce qui s'est passé c'est que Trump hier a demandé au Congrès de lancer une enquête nationale au niveau du Congrès sur Biden son fils Hunter en Ukraine on est quand même dans une situation où les membres du Congrès le Sénat refusent d'entendre des témoins à charge juste pour faire en sorte à ce que Trump puisse en tirer je dirais qu'aujourd'hui par rapport à ces questions-là il faut je pense avoir du discernement ensuite constater la réalité et avoir le courage d'agir ce qui ne nécessite pas forcément une taille énorme des exemples particuliers l'affaire Gourne si vous voulez à mon sens n'est pas simplement une histoire de soirée payée à Versailles l'affaire Gourne c'est aussi la création d'une filiale aux Pays-Bas par Renault où des rémunérations la moitié des rémunérations de Gourne ont été versées de manière occulte jamais déclarée c'est quand même une société cotée et surtout le problème de fond c'est que Gourne se croyant au-delà de la loi par l'arrogance tout puissant a réussi aussi bien à aliéner le ministre de l'économie de l'époque qu'aujourd'hui à d'autres responsabilités mais également les japonais en leur disant malgré le fait que Renault est capitalistiquement minoritaire dans le numéro 2 des acteurs économiques japonais je vais vous prendre les 10 milliards de dollars de cash qui existent sur le compte de Nissan pour le rapatrier sur Renault puisque Renault ne gagne pas d'argent c'est ça le fond du problème ensuite si vous voulez je crois que c'est important de constater que effectivement l'affaire Alstom-Pierrucci c'est très important les américains ont menacé une sanction importante de la corruption alléguée jamais jugée et General Electric a pesé dans le prix offert le fait que cette société allait faire son problème de la question des sanctions américaines mais in fine que s'est-il passé on est bien loin de la pensée de l'indépendance du général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis elle n'a qu'à des intérêts des alliés de circonstances en vendant la branche nucléaire d'Alstom aux américains et GE on a abandonné la maîtrise technique et la capacité de maintenance des réacteurs de nos submarins nucléaires lanceurs d'engins qui sont aujourd'hui assurés par GE et on a abandonné la maintenance du réacteur de Charles de Gaulle ce qui est encore pire c'est quand même les catapultes qui lancent la rafale au départ de Charles de Gaulle il faut qu'il y ait de manière permanente un américain de justice de technologie américaine il faut aussi savoir qu'il ne faut pas forcément être une superpuissance économique internationale pour pouvoir tenir tous les américains Boris Johnson à un moment où l'Angleterre et le Royaume-Uni est sortie de l'Union européenne à moins de faiblesse donc surdépendant par rapport aux américains a eu le courage des américains non Huawei ne sera pas interdit malgré une pression extrême les turcs alliés des américains membres de l'OTAN principal acheteur des F-35 américains ont acheté le système de la DCA anti-aviation russe la S-400 pourquoi ? parce qu'ils savent dire non ils savent tenir tête en Europe nous on n'a pas d'armée on n'a même pas d'unité puisque quand on dit l'Europe il faut se dire que le premier ministre polonais va à la Maison-Blanche et propose aux américains de créer une base militaire américaine qui va s'appeler Fort Trump que la Grèce s'est alignée totalement sur la position américaine étant le seul si vous voulez membre de l'Union Européenne qui a approuvé l'assassinat du général Soleimani en plus si vous voulez aujourd'hui vous avez la Bulgarie la Roumanie pays des Balkans les pays baltes qui craignent une invasion russe à la soviétique qui ont tous tous ces pays là se sont enregistrés sous la bannière américaine donc l'Europe n'est pas unie aujourd'hui et l'absence d'unité fait que l'Europe manque de discernement vous avez tout à l'heure posé la question l'éthique et la compliance c'est une question qui est vraiment très intéressante à se poser dans le milieu géopolitique la compliance c'est juste le respect à la lettre de tel texte de loi justifié pas justifié mais l'éthique c'est comme la loi le droit et la justice trois thèmes synonymes mais qui n'entraînent pas les mêmes conséquences prenons le cas typique que j'utilise souvent parler de l'absence d'éthique dans la vie des affaires internationales s'il s'agissait pour l'Amérique de combattre le terrorisme islamique il fallait que l'Amérique s'en prenne à l'Arabie Saoudite qui il y a deux mois a eu un soldat saoudien sur la base de Pensacola tiré sur des américains et en tué 8 et blessé 20 d'ailleurs 20 soldats soldats saoudiens ont été expulsés depuis pour islamisme s'il fallait attaquer le terrorisme islamique le 15 septembre c'est des saoudiens c'est pas des iraniens les attentats en Europe c'est la pensée c'est à l'Arabie Saoudien c'est pas les chiites c'est pas les iraniens on le laisse tomber il n'y a pas d'éthique s'il s'agissait d'aller perturber la capacité de dysfonctionnement qu'un pays génère dans sa région pourquoi on n'a pas cherché l'Arabie Saoudite et le Yémen 80 000 morts 8 millions de personnes bordées de la famine 2 millions de personnes bordées de cholera personne ne regarde où est l'éthique s'il fallait chercher un pays qui crée des problèmes le blocus du Qatar le kidnap du premier ministre libanais vous n'avez pas vu ça depuis Hitler où est l'éthique c'est à dire qu'in fine à un moment dès lors que l'on fait preuve d'un constat des puissances d'un constat des réalités et que l'on comprend qu'in fine l'éthique n'a pas sa place dans les relations internationales est-ce qu'il compte l'intérêt suprême de la nation et qu'il a le courage de le dire les choses avancent croyez-vous que si ce n'était pas Ghosn pour le même fait c'était le CEO du General Motors qui était arrêté par le Japan d'abord est-ce qu'il aurait pu l'arrêter ? je ne suis pas certain et deuxièmement il n'aurait un porte-à-vie américain en rade d'Osaka c'est ça la différence alors que la France c'est ça le problème de la Fagone c'est pas qu'il était coupable ou pas il l'était probablement le problème n'est pas là on ne tue pas un champion industriel on ne laisse pas ce champion industriel être assassiné par un pouvoir étranger en observant le silence que croyez-vous que les industriels japonais se disent dans le route de Tokyo d'Osaka et de Kyoto et d'ailleurs que l'Europe ne compte pas parce qu'on peut faire subir ce dont on a envie sans craindre le début d'une réaction merci beaucoup je crois que vous avez abordé la dernière question que je voulais vous poser c'était sur le Qatar et l'Arabie Saoudite donc c'est très bien je pense que tous les invités ici présents ont plaidé pour un retour d'une certaine puissance européenne et pour un monde multipolaire ce que Ali Laidi a appelé l'écologie humaine en empruntant le terme à Hervé Juvin je pense qu'on va passer maintenant aux questions du public n'hésitez pas je rappelle juste une question assez courte s'il vous plaît et c'est pas un débat bonjour ma question s'adressera essentiellement à Amir Amir Aslani je rebondis sur effectivement l'influence le fait que l'Europe ait très peu de poids notamment sur les sanctions iraniennes et pour imposer justement ses entreprises et sa compétitivité là-bas on oublie aussi un peu peut-être et c'est là je voudrais un peu avoir votre avis à quel point peut-être la Russie qui fournit en armes essentiellement justement la Turquie permet d'avoir par la Turquie pardon l'Iran permet d'avoir ce garde-fou par rapport à l'Iran pour pas que ça dérape et je dirais même que pour nous les pays européens la France notamment fait partie des seuls pays qui n'ont pas de base de l'OTAN sur son territoire et c'est peut-être aussi un aspect qu'on oublie un peu dans cette notion de droit et d'arme de puissance économique c'est-à-dire le pouvoir de l'OTAN comme influence aussi sur ça je vais répondre très rapidement si vous me permettez l'accord du 14 juillet 2015 interdit à l'ensemble des pays membres des Nations Unies de force du commerce d'armement avec l'Iran cette interdiction valable sur les armes conventionnelles sur 5 ans prend fin janvier 2021 donc la Russie ne vend pas d'armes aux Iraniens rien et la même sanction va si vous voulez sur les questions de missiles pendant 8 ans vous allez dire encore 4 ans la France il n'y a pas de base militaire c'est vrai mais la France est membre du commandement militaire de l'OTAN organisation de laquelle le général nous avait sortis donc c'est à dire que la France n'a pas totalement la maîtrise du déploiement de son arsenal le Charles de Gaulle qui est notre unique porte-avions nucléaires le seul porte-avions nucléaires de l'Europe le seul porte-avions de l'Europe de court puisque les Anglais depuis qu'ils ont décommissionné la Royal Arc n'en ont plus ils n'en auront pas avant quelques années ne peuvent pas naviguer librement puisque le Charles de Gaulle doit se positionner systématiquement en fonction de l'emplacement des 13 autres porte-avions nucléaires américains dont le plus petit fait deux fois le Charles de Gaulle c'est à dire qu'à un moment il faut ce discernement dont j'ai parlé que j'ai abordé et tant qu'il n'y a pas ce discernement on ne peut pas agir les Turcs l'ont prouvé pourquoi ? parce qu'ils ont prouvé aux américains que le coût de l'engagement hostile vis-à-vis de la Turquie allait avoir des conséquences en Syrie aujourd'hui la France a lancé avec l'Angleterre le conflit en Libye au passage en enlevant le verrou sur l'immigration sauvage subsaharienne mais aujourd'hui où est l'Europe dans le conflit libyen ? d'un côté nous avons les russes et les émiratis de l'autre on a la Turquie au cas des frères musulmans de Farage à Tripoli c'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui dans sa zone naturelle d'influence où elle a vocation pour des raisons historiques coloniales de présence est totalement défaillante et tant qu'on n'est pas capable d'assurer si j'ose dire nos propres frontières face aux menaces extérieures franchement l'indépendance continuera à demeurer un mythe ma question sera plus sur le côté des américains qui ont depuis des années par notamment les young leaders et notre président qu'on le veuille ou non on a fait partie tentent d'influencer les élites françaises et on l'observe puisque vous en avez parlé très justement Emmanuel Macron a trempé dans les deux affaires que sont Alstom et Renaud puisqu'avec Alstom il a Frédéric Pietrochi le dit dans son livre très clairement soutenu la position de Cron à l'époque pour vendre aux américains et dans la position de Renaud il est derrière l'accord que Renaud a signé pour ne pas exercer ses droits de vote chez Nissan donc je rebondis sur ce que vous posez mais je pense que ça sera si même notre président ne nous sert pas à nos intérêts français qui va le faire ? C'est bien ce que j'ai essayé de vous dire et par conséquent nous industriels nous essayons de trouver des solutions au problème qui est devant nous mais le problème est très compliqué parce que nous essayons de considérer que nous avons raison de rester en France et que nous avons en plus les capacités techniques de rapatrier et un grand nombre de productions en France avec la digitalisation qu'effectivement puisque notre faire au pied était de réaliser la performance d'avoir des impôts importants et d'avoir des charges sociales importantes et par conséquent un coût de la manœuvre plus important un grand nombre de mes confrères a considéré qu'il fallait se déporter ailleurs c'est clair et donc on a une partie de la désindustrialisation de la France ça a été le constat qu'on ne pouvait pas être compétitif dans les conditions sur un certain nombre de productions alors nous sommes à l'aube d'une transformation nous avons les éléments scientifiques techniques et industriels d'effectuer cette transformation et on nous remet un autre boulet au pied qu'on n'attendait pas c'est à dire qu'on a pris plus de 25% sur notre dot d'énergie tous quand on a des contrats sur 3 ans donc les contrats sont échus en ce moment alors les gens en face de nous disent on n'y peut rien il y a les éoliennes il y a les panneaux solaires on a dépensé 123 milliards à faire des trucs alors bon évidemment vous les payez donc sur les charges sociales on nous a dit mais elles ont baissé vous avez vu le CICE etc bon bah CICE c'est très beau pour les gens qui savent faire le dossier CICE mais pas pour tous les autres tous les autres c'est quand même pas mal ça fait 80% de l'emploi français donc on nous dit mais on a quand même des trucs extraordinaires on a le crédit impôt recherche bon finalement on s'aperçoit certes que les grandes entreprises ont les gens qui permettent d'avoir le crédit d'impôt recherche important et tout va bien pour eux mais l'ensemble du monde des PME et des TPE et des ETI n'ont pas les éléments alors ils financent des gens qui leur font le dossier parce que le dossier qui avait 4 pages au départ en a maintenant 400 et ainsi de suite c'est à dire que effectivement l'ensemble de ce qui est fait est contre l'industrie et on se rengorge de quoi on se rengorge de dire voilà on va faire des filières industrielles extraordinaires alors le filière nous dit par exemple il faut faire les batteries on en a marre il faut faire les batteries du futur et puis on va faire les batteries européennes où est-ce que vous avez vu un ministre ou un administrateur définir une industrie de cette nature et faire en sorte qu'elle se développe non il faut qu'il y ait un industriel au moins il faut qu'il y ait un type qui dise la batterie c'est moi s'il n'y a pas de type qui dit la batterie c'est moi on peut continuer à faire comme comme disait le général de Gaulle en soufflant faire le coq mais disons qu'il n'y a pas d'industrie donc l'industrie c'est d'abord un industriel qui a envie de faire quelque chose c'est pas d'abord quelqu'un qui pense bien et qui dit voilà ce qu'il faudrait faire on va le faire on a bien vu que lorsqu'on a essayé lorsqu'on a dit c'est bien de faire des éoliennes il faut faire des éoliennes on a financé des gens pour faire des éoliennes et puis on s'est planté on fait toujours pas d'éoliennes donc c'est pas comme ça que ça marche l'industrie et donc le problème pour nous aujourd'hui c'est d'avoir des gens en face de nous qui ne comprennent pas comment ça marche et qui continuent à dire on va en faire on va en faire on va en faire et qui font exactement l'inverse et qui ne nous permettent pas d'utiliser au mieux la chance historique que nous avons de rapatrier des productions importantes en France et alors on a même des économistes qui vous expliquent que l'industrie de base est à opposer à l'industrie de pointe or tout ce qu'on essaie de leur démontrer en tant qu'industriel c'est que l'industrie de base aujourd'hui devient une industrie de pointe c'est ça qu'on a mais c'est impossible dans le débat économique d'aujourd'hui je vais à la télévision quand même deux fois par semaine c'est impossible vous avez en face de vous des gens qui disent non c'est pas vrai vous racontez des conneries vous voyez bien que quand l'industrie de base elle n'est pas de pointe mais non bien sûr grâce à l'introduction de nouvelles technologies l'industrie de base est de pointe aujourd'hui ça n'existe pas donc je reconnais que je suis un peu dur avec les gens d'aujourd'hui considérant que les gens d'hier n'ont pas été beaucoup mieux mais disons que on a une chance historique de pouvoir s'en sortir et on n'apprend pas et je considère qu'on peut bien continuer à crier Europe 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 l'essentiel c'est que en tant que français nous sommes de bons industriels si jamais on nous laisse la possibilité de l'être or aujourd'hui on ne nous donne pas cette possibilité parce que globalement on a le sentiment qu'on s'en fout et ce qui est arrivé à Fred Pierucci comme ce qui est arrivé à Carlos Ghosn en tant qu'industriel pas en tant que est-ce qu'ils ont tort raison etc c'est pas mon sujet en tant qu'industriel c'est on se fout de notre gueule on se fout de notre gueule bah bon on va essayer de se débrouiller comme on peut dans un environnement hostile et on sent l'hostilité de ce monde y compris avec le droit anglo-saxon sur lequel on essaie de nous orienter parce qu'on n'était pas anglo-saxon au départ bonsoir alors j'ai deux petites observations c'est pas des questions la première à propos de l'histoire de l'Europe je crois que quand on se rappelle que l'Europe a été créée par la volonté américaine avec les anglais on comprend tout ce qui se passe actuellement en Europe et pourquoi on accepte par exemple l'Union Européenne fait déborder le droit anglo-saxon on a droit d'avoir des trucs qui sont créés par d'autres et pas être bête si on est con c'est de notre faute mais le droit anglo-saxon à l'accepter comme ça c'est à ce point là c'est grave le deuxième point que je voulais soulever à propos de l'Europe c'est que l'Europe ce qu'on ne dit pas malheureusement mais il faut les bruites un peu quand même c'est que nous avons les trois derniers hauts responsables de l'Europe qui ont été à peu près essoufflés par les américains ça on le sait aussi bonsoir messieurs je voulais vous poser une question par rapport à un fleuron français qu'on est en train de perdre si ce n'est pas déjà fait mais qui est moins médiatisé par rapport à Technip FMC si vous pouviez nous donner votre avis sur ce qui se passe qui est plus discret plus subtil peut-être et moins juridique mais qui est quand même Technip FMC oui on a perdu mais on est en train de reprendre l'idée de ses brevets de sa trésorerie alors c'est on a la méthode qui a été utilisée est différente par rapport à l'Etat par exemple on a laissé on a laissé les choses se faire alors qu'on pouvait très bien les prendre autrement donc c'est compliqué c'est à dire que c'est une est-ce que en Arabie Saoudite le fait de développer une vigne et du vin est quelque chose d'intelligent non alors comment voulez-vous que dans un pays qui a considéré que les fossiles c'était le mal absolu Technip puisse survivre tout seul donc alors c'est maintenant effectivement on essaie de sauver les meubles après cet aperçu de ce qu'on avait fait disons que le problème c'est de dire les fossiles c'est mal et par conséquent il faut que tous ces gens-là disparaissent et Technip s'est trouvé dans cette situation où ils devaient conquérir des marchés pétroliers et gaziers avec le fer au pied c'est à dire ah vous êtes français alors mais en France c'est interdit les fossiles alors pourquoi vous venez nous embêter avec vos techniques c'est ça qui a été le renversement du problème de Technip alors que les gens de Technip se soient mal débrouillés ça on peut en parler pendant très longtemps mais le sujet fondamental c'est est-ce que aujourd'hui vous considérez que le monde qui a 80% dépendant des fossiles va faire disparaître les fossiles de façon radicale grâce à la loi votée par le gouvernement français si vous pensez si vous pensez ça il faut que et Total et Technip et Valourec et etc il faut également que l'ensemble de l'automobile française soit débarqué puisqu'elle fait pas de batterie et que vous pouvez effectivement débarquer 80% de l'industrie française si vous avez envie mais disons que le fait de devoir vendre du vin saoudien lorsqu'on est saoudien c'est très difficile puisqu'en Saoudie on n'a pas le droit de faire du vin nous sommes dans la même situation en tant qu'industriel par rapport à ces rachats d'entreprises parce que la Poukous c'est simplement un rachat d'entreprises un actionnaire qui veut céder ses titres et qui les vend au plus offrant avec Bernard Carayon il avait je le cite il avait constitué le fonds souverain d'intervention le FSI qui était là pour justement financer des opérations des rachats stratégiques d'entreprises pour éviter qu'elles ne partent entre des mains étrangères on aurait pu s'en servir dans le cas d'affaires Alstom on aurait pu s'en servir dans d'autres cas et aujourd'hui ça serait la Técoère ou Photonis parce que c'est ça aujourd'hui les proies les cibles et bien le FSI sous le dernier quinquennat a été supprimé absorbé par la BPI la banque publique de l'investissement et aujourd'hui c'est noyé il n'y a plus de volonté stratégique on est face à un vide stratégique et quand on alerte les plus hautes autorités de l'état comme certains de mes camarades l'ont fait sur Photonis sur la Técoère qu'on va chercher l'état on dit oui on est au courant et encore parfois on les informe parce qu'ils ne sont même pas au courant et qu'ils nous disent mais ce n'est pas notre métier nous c'est l'état nous on n'a pas le financement il n'y a plus de volonté industrielle ça je rejoins tout à fait ce que dit mon voisin on n'a plus la capacité on n'a plus le choix des filières stratégiques et là je ne parle pas de filières industrielles comme vous l'avez soulevé mais des filières stratégiques et des choix politiques on est démuni on s'est nous-mêmes appauvris à la fois intellectuellement à la fois financièrement voilà où on en est bonsoir messieurs merci pour ces interventions deux petites questions rapides la première est-ce que les Etats-Unis en pratiquant l'extraterritorialité de leurs droits ne sont pas à long terme en train de se tirer une balle dans le pied en favorisant des solutions de substitution que les chinois travaillent dans la discrétion à mettre en place et deuxième question est-ce que pour réagir face à cet impérialisme américain l'Europe est forcément l'échelon le plus adapté puisque comme vous le rappeliez tout à l'heure une partie des élites européennes notamment des pays du nord et de l'ouest de l'Europe sont complètement colonisés intellectuellement par les Etats-Unis et est-ce que du coup une réaction ne serait pas plus plus opportune à l'échelon national puisqu'il vaut mieux avoir une poignée d'hommes décidés plutôt qu'une armée d'indécis merci sur l'extraterritorialité pour répondre à votre première question oui évidemment les américains ont montré l'exemple et du coup ça va évidemment suggérer d'autres ripostes ou d'autres attaques plutôt de la même veine par d'autres puissances encore une fois on est sur le droit du plus fort le droit du plus fort c'est à partir du moment où je vous ai soumis vous employez mes textes mais je veux dire nous-mêmes on l'avait fait le code civil on l'a pas un peu exporté en Europe est-ce que c'est pas le code civil c'était pas sous les semelles des bottes des soldats napoléoniens qu'on a envoyé à toute l'Europe on l'avait fait on a été les plus forts on avait cette visée impérialiste on parlait de l'empire français c'est la seule fois on a eu un empire donc j'ai envie de vous dire dans l'histoire humaine dans les tragédies humaines aussi malheureusement ça a toujours existé donc soyez sans crainte aujourd'hui c'est nous qui sommes à terre qui sommes démunis je l'ai dit mais il y aura d'autres volontés d'autres vélités impérialistes aujourd'hui les américains sont plus impérialistes ils sont nationalistes comme le Japon l'est dans l'affaire Ghosn comme d'autres puissances le sont davantage ça veut pas dire qu'on sera sur un monde multipolaire on sera sur un monde bipolaire voilà quelle est la réponse que je peux vous faire à ce stade il est clair que la réponse à la faiblesse de l'Europe amplement décrite ce soir c'est le patriotisme d'entreprise d'abord et le patriotisme tout court national de l'autre il n'y a pas d'autre réponse moi je suis pour une France industrielle et si jamais il y a une Allemagne industrielle ou une Italie industrielle ou une Espagne industrielle je ne suis pas pour les fusions acquisitions qui nourrissent les banques d'affaires mais beaucoup plus pour des coopérations qui permettent de réaliser des opérations intelligentes donc je suis pour une France industrielle avec des coopérations avec d'autres entreprises donc sur une affaire comme Simens Alstom dans le domaine des transports je dois avouer que j'ai été content de la position la seule fois que j'ai été content de la position de la Commission européenne c'est quand Mme Vestager a dit non il ne faudrait pas faire ça ça ne sert à rien donc je considère qu'il n'y a pas de champion européen possible il y a des champions nationaux et ces champions nationaux vont j'espère être français dans le futur mais rien n'est moins sûr si jamais on continue à considérer que l'industrie est le parent pauvre de notre récit national qui a du mal à se développer donc revenons à un patriotisme économique et un patriotisme tout court d'ailleurs pourquoi pas merci beaucoup à nos quatre intervenants pour cette magnifique table ronde de leur temps du temps qu'ils nous ont accordé je remercie également tous les membres du cercle droit et liberté qui ont participé à l'organisation de ce débat la vidéo sera très bientôt en ligne et un dernier mot sachez que le cercle droit et liberté est complètement apartisant et refuse tout financement public donc vous êtes amené si vous le souhaitez à participer aux frais à la sortie de la salle il y a une petite urne à cet effet vous pouvez aussi faire des dons en ligne ou adhérer à l'association pour nous soutenir merci beaucoup et à très bientôt applaudissements 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 applaudissements